Cosa vostra Ce qu'on dit c'est que le sucre c'est de la cam C'est de la drogue dure Un enfant de 5 ans aura mangé plus de sucre Que ses grands-parents ont mangé dans toute leur vie Tu vois qui c'est Dave Asprey ? C'est le premier biohacker aux Etats-Unis Et j'étais sur son podcast récemment Il sort un sachet, il y a 50 pilules Toutes dans sa bouche en même temps Donc tu peux aller très loin On est à 2 millions d'exemplaires vendus dans le monde De mes deux bouquins Et beaucoup de personnes qui retrouvent la santé Qui arrivent à réduire leurs symptômes et leurs maladies Grâce à des conseils tout simples Qui ne sont pas un régime Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons Je suis Mathieu Stéphanie Entrepreneur récidiviste Et cofondateur de Cosa vostra Agence de conseil tech et créative Avec Génération Do It Yourself Je vous propose de rencontrer ensemble Des entrepreneurs, sportifs ou artistes Qui vont littéralement faire exploser notre moyen Donc je suis totalement confus Parce que je voulais commencer cet épisode sur ton nom de famille Et puis là tout d'un coup t'as fait un truc Je vais faire un truc chelou Je vais te piquer un peu de café Je te balance, c'est pas sympa Je commence sur une grosse balance Donc t'avais voulu prendre cette gourgée de café Il y a un débat sur le café de ouf Chez les gens qui travaillent autour de l'alimentation, du bien-être J'ai récemment enregistré avec Benjamin Cardoso Un épisode que je te recommande sur les polar plunges Oui je connais Benjamin Tu connais Benjamin ? J'ai refait d'ailleurs un plunge avec Clémence ici présente Et mon associé Chris cette semaine Donc au Soho avec Caroline Arditi C'était très cool Et je crois que je vais en refaire un Bref Le café C'est soit Certains disent Dont le team Benjamin En fait c'est bien Ça fait accélérer le rythme cardiaque Ça pompe un peu d'énergie Etc Soit c'est un no-go absolu Écoute en fait d'un point de vue scientifique On voit très bien que les gens qui boivent du café Ont un peu moins de maladies Ok Mais ça reste quand même super personnel Je vais avoir beaucoup moins de maladies Voilà Non mais ça reste personnel Tu vois par exemple moi la raison pour laquelle je bois pas trop de café C'est parce qu'après je sais que le soir j'aurai du mal à m'endormir Donc faut quand même s'écouter Toi tu peux en boire quoi 15-20 par jour Ça te fait rien Tu peux en boire pas loin d'une dizaine Donc voilà donc tu sais que c'est ok Et ensuite c'est pas vraiment le café moi qui me pose problème C'est plutôt ce que les gens mettent dans le café Donc si tu mets du lait d'avoine et du sucre Là ça devient une bombe de glucose Et là c'est pas bon pour toi Mais du café noir comme ça y'a pas de soucis Donc ça peut être Donc c'est bon je t'autorise à boire du café C'est autorisé C'est une solution de Jessie Inchospé Tu vois je l'ai bien dit Bravo Je t'avais travaillé toute la nuit Je me suis dit Inchospé 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 Basque quoi Facile Ouais c'est basque Ça veut dire sous le noyer Sous le noyer Ouais c'est joli hein Et en France c'est facile à dire Mais écoute quand je suis dans un contexte anglo-saxon J'ai des trucs Inchospé Incaps J'ai des trucs n'importe quoi Incaps Incaps Je vois le délire Bon moi j'étais surpris Sinon d'avoir Une grande brune débarquée dans le bureau ce matin Je m'y attendais pas Parce que quand tu regardes déjà La couverture de la méthode Glucose Godesse Glucose Godesse Du coup j'écorche le Et Glucose Révolution Avant déjà sur les deux livres On voit que t'as Deux coupes couleurs différentes Mais t'étais quand même blonde De la vie brune carré J'adore me changer d'accord de cheveux Écoute si tu me suivais sur Instagram Tu verrais Je te suis Tout ça fait six mois Que je suis brune Mathieu Je te suis sur Instagram Mais Instagram a décidé Que tu ne m'intéressais pas Mais c'est pas moi Oh ça fait mal C'est Instagram Donc je sais pas Mais je te suis Même Pali Pali c'était notre Productrice exécutive L'année dernière Qui est partie s'installer En Australie Et qu'on voulait garder A fond Mais on a pas trop insisté Parce qu'elle nous a dit Presque si vous insistez Je pourrais peut-être rester Mais je crois que Clémence et moi On s'est dit non Qu'elle aille faire Son expérience là-bas Mais voilà Cœur avec les mains Pali Et Pali Figure-toi Ne voulait pas qu'on t'invite What ? Deuxième Alors putain je suis méchant Avec toi ce matin Non mais je me prends Tac 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 Après je vais être que sympa Ok pourquoi elle vous voulez pas ? Et en fait On en parle de temps en temps Mais c'est vrai qu'on a On a plus de mal On invite des femmes On a plus de mal À avoir des femmes Sur Génération It Yourself Et en gros Elle assimilait ton combat A la perte de poids Ah non mais c'est insupportable Et donc Pali t'es insupportable Voilà tiens C'est toi qui mérites un taquet Et donc elle disait Si t'invites des femmes Pour parler de poids Ou d'alimentation Honnêtement On est à côté de la plaque Je dis bien C'est à peu près ce que t'as en souvenir Clémence Ouais Math alors si tu suis Si tu lis mon livre Si tu lis mon livre Si tu regardes ce que je fais J'explique très clairement Que mon travail C'est pas pour la perte de poids On parle de réguler son taux de glucose Pour se sentir bien Est-ce que tu perds du poids ? C'est possible Environ 30 à 40% Des gens qui suivent ma méthode Perdent du poids Mais c'est pas du tout un régime Et ça je me bats constamment Constamment C'est super important C'est pas un régime en fait Ce sont des principes De nutrition De bien-être Des principes Qui sont un peu du bon sens Finalement Des choses qu'on sait depuis très longtemps Mais dont on a perdu l'habitude Ok ? Donc Pali Ce n'est pas un régime Et si tu avais lu mon livre Tu le saurais On te l'offrira Avec une dédicace Tu sais quoi Pali Et on t'embrasse Écoute Je vais te poser Ma première question habituelle Je vais te demander De te présenter Avant ça Juste une chose Parce que j'ai été très très méchant Moi je t'ai vu rentrer dans ce bureau Avec une vibe incroyable Ça fait un quart d'heure Qu'on est avec toi Et que j'ai juste envie D'être ton meilleur pote Je vois que c'est ton cas aussi C'est mal parti Voilà c'est mal parti Mais je fais souvent ça Tu sais il faut toujours Quand tu dragues un peu Ou que tu vois Il faut toujours être un peu On peut jamais être trop le relou Qui arrive tout de suite Technique, c'est sympa Donc on repousse Pour faire Moi j'ai plus trop de dali et shoes Donc ça marche pas trop Ce que moi ce genre de choses Peut-être il y a 15 ans Ça aurait marché Mais là je suis la mec Et un peu de respect Ok J'ai été sympa Avant d'allumer les micros Mais tu sais c'est toujours pareil On rigole Donc tu veux je me présente Qui es-tu ? Ok Je m'appelle Jessie Nchospé Je suis française Biochimiste Et depuis 5 ans Je parle du glucose Et j'en ai fait mon métier J'en ai fait ma passion Ma carrière Et j'exerce ce métier Un peu étrange A la fois sur Instagram Donc tu peux dire Que je suis influenceuse Je n'aime pas trop ce terme J'ai écrit des livres Qui sont très très bien vendus Dans plein de langues différentes Qui aident les gens A retrouver la santé De façon simple J'adore le chocolat J'adore les chats J'ai pas de chats J'ai envie d'en avoir 10 Un jour One day Et écoute Bah voilà Je suis quelqu'un Qui est passionné Par le self-improvement J'adore améliorer Toutes les parties de ma vie J'adore la santé J'adore les gens J'adore la bouffe Je me vois un petit peu Comme une artiste aussi Tu vois Parce qu'en fait J'ai marié la science La biochimie Et mon amour Du design Du marketing De tout ce qui est créa Donc j'ai fait Si tu veux Glucose Goddess Pour moi c'est un petit ovni Une combinaison De choses improbables Et c'est pour ça Que je trouve ça assez original Et j'en suis très fière Pourquoi t'adores les chats ? Je sais pas J'ai grandi avec les chats J'adore les chats C'est ma passion C'est trop mignon Les petits chats et tout Instagram Monde plein de petites vidéos De chatons Tu vois Qui font des câlins ensemble Le frère et la sœur C'est trop mignon J'adore Je veux ce que je cosis Instagram Pour toi c'est pas toujours Un bon délire en fait T'aimes pas les chats ? Si si Mais je suis team chien moi Ah ouais Non mais les chiens c'est super J'adore les chiens Mais les chats C'est trop cute C'est trop cute T'es pas influenceuse C'est drôle En fait c'est assez marrant Parce que tu l'es devenue Malgré toi au moins Puisque quand t'as près De 4 millions de followers Sur Insta Ne serait-ce que sur Insta Il y a un moment où En fait moi je me dis Tu vois je suis scientifique Et j'ai plusieurs canaux D'expression Donc un canal d'expression Ça va être les réseaux sociaux Un canal ça va être les livres Un autre maintenant J'ai commencé une chaîne YouTube Un autre ça va être peut-être Un show à la télé etc Donc je vois plutôt Instagram comme une des plateformes À travers laquelle Je partage mon message La science Mais c'est plutôt tu vois La science en premier La mission en premier Et ensuite Les différents outils Au service de ça Et je suis pas influenceuse Parce que Tu vois je fais pas Les deals avec des marques Je fais pas de placement de produits J'ai pas le J'ai pas le business model Typique De quelqu'un qui est Entre guillemets Influenceur de façon Professionnelle Pourquoi tu fais pas des deals Avec des marques ? Ça a été une décision Dès le début Moi je pense que Comme je suis scientifique Et j'ai envie de garder Une certaine objectivité Une certaine rigueur Tu vois Si je commence à dire Oh ce produit est super Ce produit est super Je pense que tu perds Vachement la crédibilité Et j'ai pas envie Qu'on paye aussi Qu'on achète mon opinion Je Ouais Ça marche pas très bien Avec la mission Je suis pas Tu vois une influenceuse de mode Qui peut parler d'un nouveau sac C'est pas le business model Donc au début Comme je faisais pas ces deals Bah ça m'a pris beaucoup de temps A faire de l'argent en fait Mais maintenant Je suis très contente D'avoir pris cette décision Parce que je pense que Ça a permis de construire Une certaine confiance Avec mon audience Que je n'aurais pas eue Toutes les semaines Je parlais d'une nouvelle Je sais pas Une nouvelle barre de céréales Qu'il fallait manger Je comprends Je comprends Biochimiste Ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'étude Du corps Et de toutes les interactions chimiques Qui te gardent en vie Dans tes cellules Dans ton sang Dans ton cerveau Etc Donc biochimiste On parle de l'être humain De l'homme De la femme Pas des animaux ? Si en fait Ça s'applique un petit peu à tout C'est l'étude des procédés chimiques Et biologiques Du vivant Ok Voilà Y compris des plantes par exemple Y compris des plantes Ouais absolument C'est assez généraliste Si tu veux T'apprends plein de choses différentes Tu vas dans des labos Sur des modèles de rats Tu parles d'ADN De nutrition De métabolisme De molécules Moi j'ai étudié la biochimie Parce que je voulais aller bosser Dans la santé Silicon Valley Silicon Valley Et j'avais fait des maths à la base Ok J'avais fait une licence de maths Ok Et après ma licence de maths C'était en France A Londres Donc l'histoire c'est que J'ai grandi à Paris Notre-Dame des oiseaux Shout out Paris 16 Voilà Qui était déjà mixte quand même Oui c'était déjà mixte Il y avait un uniforme Il fallait s'habiller en bleu marine Ou en bleu clair Ou en blanc Pour ceux qui connaissent pas On est dans le 16ème Oui c'est très catho Ouais catho Donc porte Porte de teuille Et là il y a Clémence Qui est en train de s'étouffer C'est les oiseaux Non pas loin Mais même source Tu vois Elle vient de la même Et donc les oiseaux Qu'on connait pas Moi je connaissais pas évidemment On est avenue Mozart On est rue Michel-Ange Rue Michel-Ange Rue Michel-Ange Près du Parc des Princes Pour les ploucs comme moi Et donc très beau lycée Mais strict quoi Et à l'origine Un lycée de jeunes filles Absolument Mais franchement Moi j'ai kiffé Tu vois J'étais première de ma classe Pas de problème J'étais pas du tout problématique Quand j'étais ado Tu vois J'ai grandi dans une famille De parents divorcés C'était déjà assez compliqué entre eux Donc moi je me suis un petit peu Rangée dans la case Tout va bien Je suis parfaite J'ai 20 sur 20 Voilà Ne cause pas de problème Et t'étais cool aussi Ou t'étais nerd Première de la classe Parce qu'il y a un truc là Où ma fille me vénère Ma fille qui te kiffe D'ailleurs Qui t'a écoutée un peu déjà C'est qu'elle est pas loin D'être première de sa classe Elle est avec ses copines Premières de sa classe Et en plus C'est les cool girls De la classe Ça Vraiment Le concept me rend ouf Je me dis Au moins Si t'es fort Au moins T'es mal perçu Par les gens cool Mais non Même pas Je sais pas si j'étais cool J'arrive pas trop à savoir Tu vois J'avais une bande de copines J'ai la réponse Ouais Peut-être non alors Pardon Non je pense pas Je me suis jamais vue comme ça Ok Non je me sentais pas hyper à l'aise Ok Tu vois je fumais pas Je buvais pas Je sortais pas en boîte Donc je pense que ça du coup Par définition si tu fais pas ça T'es pas cool au lycée Ça dépend de ton âge Ah bah au lycée peut-être Ouais 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 Tu vois Après c'est aussi C'est lié quand même Si tu commences à fumer, boire Et sortir en boîte Généralement t'es plus premier de la classe Ça va assez vite Exactement C'est tout ça Tout ça est très lié Ok Et donc t'es partie à Londres Pour J'avais deux options en fait J'avais prépa maths à Paris Ou sinon licence de maths à Londres Et je décidais de partir à Londres Ok Et là j'ai fait ma crise adolescence Tu vois Un petit peu Avec un peu de délai Et donc là en vrai C'était trois ans de licence de maths Mais j'ai fait que faire la fête Ok Voilà C'est facile Les cours Voilà Mais ça m'intéressait pas particulièrement J'ai fait des maths parce que Je n'avais aucune passion Je ne savais pas quoi faire Du tout Et mon beau-père m'a dit Quand tu ne sais pas quoi faire Fais la chose la plus difficile Que tu puisses faire Pour en fait garder toutes tes portes ouvertes Ce qui était pas con tu vois Tu veux dire pas con le beau-père C'est pas con C'est pas con Donc j'ai fait des maths Parce que si j'avais fait Tu vois droit ou marketing Bah ma cocotte Quatre ans plus tard je me réveille Je me dis je vais bosser dans la science Et dans la santé Ça aurait été mort tu vois Si j'avais fait marketing Donc j'ai fait des maths Et alors Tu vois je raconte un petit peu mon histoire Comment je suis arrivée A tout ce qui est santé Corps etc Et en troisième année De ma licence de maths J'étais en vacances Et j'ai eu un accident J'ai sauté d'une cascade Et je me suis cassé La colonne vertébrale Ok Donc une de mes vertèbres A explosé en 14 morceaux Ouais Tu fais pas une bonne gueule là Ouais c'était horrible En plus je suis vraiment le débile Qui saute des cascades Le plus haut possible Donc je vois tout à fait le délire Ça t'es pas hyper peur ? Bah non Du coup j'adore ça moi Ça m'excite à mort Bah écoute Moi je suis tombée Même pas sur un rocher Rien Juste sur l'eau Je suis un petit peu mal tombée Sur mon coccyx Et ça a fait Clac 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 comme des dominos Et paf une vertèbre C'est cassé Donc juste fais gaffe en fait Parce qu'un accident A la vie t'es arrivé Quelle hauteur ? Pas très haut 10 mètres 10 mètres ? Ouais Donc c'est vraiment dangereux Et donc c'est là Si tu veux Que tout a été chamboulé Et c'est pour ça Que je suis arrivée à la santé Parce que moi J'étais complètement brisée Après cette expérience Physiquement C'était très dur J'ai plein de métal Dans mon dos maintenant J'ai des broches Des clous Des machins Mais mentalement C'est là que ça a commencé A vraiment vriller J'ai développé Dépression Anxiété Dépersonnalisation A 19 ans Qu'est-ce que c'est ? La dépersonnalisation C'est Ok La meilleure façon De décrire C'est Imagine t'as très très peur Des araignées Ok Et je prends une tarantule Vivante Et je te la scotch Sur ton front Et tu peux pas l'enlever Et elle bouge comme ça Et t'es terrifiée Mais tu peux pas l'enlever Et en fait moi J'étais terrifiée D'être vivante Donc le fait que j'existais C'était terrifiant Constamment En fait c'est C'est une espèce de brisure Dans ton cerveau Mais ça veut dire quoi ? T'as peur de la vie Ou t'as peur de la mort ? T'as peur de tout T'es dans un état d'anxiété Généralisée Complète en fait Tu te dis Mais ces mains sont acquis Je me regardais dans le miroir J'avais une crise de panique Enfin J'étais complètement cassée Tout mon système nerveux Tout mon cerveau Tout mon Tu vois mon sense of self Était complètement destroy Et donc c'était très 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 violent Et ça vient comment ? Je veux dire T'as l'accident Tu réalises quoi ? Que tu vas mourir Ou que tu peux mourir J'ai très très peur de mourir J'ai très peur de mourir Donc moi je pense maintenant Tu vois en rétrospecte Que le stress de l'accident Le stress La peur de la mort Ça a créé Ces sensations Ces symptômes Ces problèmes psychiques ensuite Donc ça a pris Quelques mois à se développer J'ai commencé à avoir Des sensations bizarres Comme si j'étais dans un rêve Je voyais un petit peu Les choses autour de moi En 2D Plutôt qu'en 3D Tu vois je voyais les gens Mais j'arrivais pas à percuter Vraiment que c'était Des vraies personnes Enfin c'est très bizarre Mon cerveau était juste cassé Je pouvais jamais être seule C'était terrifiant C'était vraiment horrible Ok Et c'est à ce moment là Que je me suis dit Ok il faut que je comprenne Comment mon corps fonctionne Sinon franchement Vivre ça va être Beaucoup trop compliqué Et c'est là Que je me suis dit Bon bah les maths En fait ça me sert à rien Je vais aller étudier Ou faire un truc Dans la santé Pour comprendre Comment mon corps marche D'où l'idée D'aller faire de la biochimie Et c'est là Que ma passion Pour le corps Et la santé A commencé à se développer A cause de mon accident En fait C'est intéressant Déjà c'est intéressant De reprendre Remonter au conseil De ton beau-père Des maths Qui En fait Si t'avais été Dans la socio Ou la psycho Ah la psycho peut-être Mais Arrivée à cet accident T'aurais quand même Été dans un Dans un autre Une embûche Quelque part peut-être Et dans quelle mesure Les maths Quand tu bascules Dans la biochimie C'est quelque chose Qui t'aide Ça m'a pas du tout aidée Parce que ce sont Tu vois les disciplines Très différentes Mais ça m'a permis D'être acceptée Dans le cursus De master de biochimie Tu vois c'était un petit peu Juste un tampon Qui disait Ok Elle comprend les sciences Elle est forte Dans tout ce qui est STEM Et du coup J'ai été acceptée Mais les maths Je m'en suis plus jamais resservie Mais tu sais moi Mes examens de maths Je potassais Après deux jours après J'avais tout oublié Les maths c'était pas du tout Une passion Je me souviens de rien De ce que j'ai appris En licence de maths Ça structure quand même non ? Tu crois pas ? Peut-être Peut-être Et moi j'ai l'impression De juste faire du régurgitage D'apprendre tout par coeur Et de régurgiter Alors les anglais Et anglo-saxons Ont aussi quand même Une approche bizarre Dans ce qu'on appelle Le bachelor T'as fait trois ans C'est ça ? Dans les trois premières années C'est qu'en termes De volume de travail Et même de choix des matières Tu fais maths Mais en fait Dans la semaine Tu vas avoir Tu peux choisir De faire huit heures de philo Quinze heures de sport J'exagère Mais et donc Et trois heures de maths Non ? Pas du tout Non c'est pas ça ? Moi j'avais pas le choix du tout Non 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 J'ai jamais entendu ça Pourquoi pas ? Non non je faisais que des maths Des maths et de la finance aussi Mais en fait C'est le système Qui est assez bizarre C'est que t'as aucun examen Toute l'année Et ensuite en avril T'as tous tes examens Donc en fait Moi de septembre A mars Je foutais rien Et après tout le mois de mars Je peux tasser à fond Je passais les examens en avril Et hop tu recommences l'année prochaine Donc ça n'a servi strictement à rien Parce que c'était pas Pour moi Comme ça me passionnait pas J'ai pas vraiment passé du temps A comprendre la matière J'étais là Genre bon je le fais Parce qu'il faut que je le fasse Mais il y avait zéro émotion Derrière J'étais toujours un peu en attente De ce que j'allais faire Et comment j'allais utiliser mes talons Pour un truc plus intéressant Qui me passionnait Si quand je t'entends En fait Je vois des gens Qui critiquent un peu Les systèmes scolaires Qui disent qu'en fait Les programmes Tu peux les faire Beaucoup plus rapidement Etc etc Est-ce que Enfin Faut voir que t'étais dans le haut du panier Aussi dans tes études avant Il y en a aussi Dans ton programme Probablement en Angleterre Qui potassait toute l'année Et qui avait plus de mal à la fin Non ? Qu'est-ce que t'en penses de ça ? C'est juste que c'est pas adapté A tout le monde ? Comment ça ? Ben le fait que Finalement Toi Il est probable Si je t'écoute bien Que tes trois années T'aurais pu les faire en un an Ah Je vois ce que tu veux dire Mais c'est pas forcément Le cas de tout le monde Oui c'est vrai Écoute je me pose pas trop la question Moi je suis un petit peu Rentrée dedans Dans les rails Sans vraiment réfléchir Maintenant avec du recul Je me dis Est-ce que j'aurais pu faire autre chose ? Bien sûr Mais j'étais quand même super formatée Je venais de Paris 16ème Tu vois J'arrivais à Londres J'ai pu enfin Vivre un petit peu La vie qui me paraissait Être la mienne Mais je me posais pas Ce genre de questions Ok Mais oui je pense que c'est pas très adapté De toute façon Le système académique Même l'école Enfin je veux dire Le primaire Le collège Le lycée Qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école ? Mais pourquoi on n'apprend pas aux gens Comment manager leurs émotions ? Comment écrire un CV ? Comment trouver un taf ? Comment faire de la compta ? Enfin des trucs utiles Moi je trouve que le cursus scolaire Il est complètement Complètement à la masse Complètement à la masse Oui Ce qui est difficile C'est qu'il a été fait Dans une autre époque Exactement Pour d'autres Aujourd'hui il y a des besoins Et des moyens technologiques Qui te permettraient aussi De faire différemment Moi je vous ferais des classes Sur communication Émotion Gestion des relations interpersonnelles Tu vois des choses Qui sont super importantes C'est vrai Et à la fois t'as quand même besoin De savoir écrire Savoir faire des maths Savoir connaître tes couleurs Connaître l'histoire Connaître la géographie C'est vrai que c'est pas simple Quand tu rentres dans la biochimie Pour aller vraiment Enfin dans tes métiers De la suite T'es quand même dans quelque chose D'extrêmement complexe Ce que je veux dire C'est que tu es à la fois Sur Donc Le corps Si je comprends bien Son environnement Donc ce que tu vas Ingurgiter Ce à quoi tu vas l'exposer Le chaud Le froid Le soleil La nuit Des choses comme ça Le sommeil T'as fait ça combien de temps Du coup après ? C'était juste un an En fait c'était un master accéléré C'était un master accéléré Donc du coup là Ta question de la compression Des choses C'était un master en un an Alors que normalement C'est un cursus Qui se fait en deux ans En fait c'était un peu Un master pour les professionnels Qui voulaient rentrer Hop Avoir ça Et repartir Donc j'ai fait un an A la fois des cours Et à la fois travailler Dans un labo Sur des vraies recherches scientifiques Je bossais sur les cancers Dans les rats Et on regardait L'influence De la nutrition Des parents rats Sur le risque de cancer Du bébé rat C'était super intéressant Non j'ai adoré C'était génial C'était à Washington Aux Etats-Unis Avec Georgetown Ouais Ok Donc t'as suivi T'as enchaîné Long de trois ans Washington ensuite Et entre les deux J'ai fait une petite pause Je suis allée à Philadelphia J'ai bossé pour un projet De la CIA Où je faisais de la recherche En statistique Dans un sous-sol À UPenn Ouais c'était un petit Un petit hiatus Et c'était pendant Que j'essayais de comprendre Exactement quel master Je voulais faire en biochimie Donc ça pareil Tu vois ça m'a pas du tout intéressée Enfin j'ai bien réussi Parce que je suis très scolaire Et je peux Tu vois je suis assez bonne en tout Mais ça m'a barbé De faire des stats D'écrire des algorithmes J'étais là Oh la la Get me out of here Moi j'avais toujours envie De bosser sur des produits D'aider les gens Tu vois De faire des choses visuelles Des choses conso En fait La recherche ça me barbe Et alors Qu'est-ce qui s'est passé après Entre Cette fin d'études Et Et glucose goddess Qui a un concept Même à la fois très marketing Ouais Ah c'est super marketing Qu'il faut même assumer quand même Parce que goddess Faut y aller quoi J'aurais C'est un super nom En fait Je voulais toujours une allitération Attends je saute une étape Mais je te raconte juste L'histoire du nom Vas-y vas-y Au début Le compte Instagram Qui avait commencé S'appelait mon nom Donc Jessie Donc comme tu l'as bien remarqué Mathieu c'est impossible A dire ou à écrire Donc je me suis dit J'ai un problème de marketing Si je veux que ça grandisse Il faut un nom Que les gens puissent Facilement comprendre Et écrire et chercher Donc comme je parlais de glucose Je me suis dit Bon ça va avoir glucose Dans le nom Et ensuite j'adore Les allitérations Je trouve que c'est trop smart Donc les allitérations C'est quand t'as deux mots Qui commencent par la même sonorité Donc je me suis dit Glucose Girl Glucose Girl Glucose Goddess Et là tu vois C'était vraiment juste un brainstorm Je me suis dit Ça c'est parfait Donc comment j'en suis arrivé là Juste un petit point Moi j'ai fait exactement Le chemin inverse Tu vois Je peux avoir un nom Tu vois j'aurais pu dire Math Stéphanie C'est assez Math Tu vois c'est assez international Stéphanie finalement C'est un nom prénom Ça fonctionne partout Du coup je me suis dit Comme je vais faire un podcast En français Je vais lui donner un nom anglais Tu vois tant qu'à faire Pour pas que ce soit simple Avec un acronyme Tout pourri G-D-I-Y Le truc imprononçable Tu vois T'as déjà pensé Mais je mets des barrières Parce qu'il faudrait pas que ce soit Tu vois trop facile à retenir Tu vois c'est hyper important Mais t'as pensé à rebrand ou pas ? Ouais j'y ai pensé C'est un vieux délire Que j'ai mis derrière moi Je me suis dit Tu sais quoi en avance Mais peut-être un jour Il y a des biens tout Non mais c'est bien Mais je trouve ça dur aussi Mais finalement Là où on a le même chemin C'est qu'on se cache aussi Derrière Tu vois les américains On en a parlé ici Mais avec notamment Clémentine Gallet Ils ont une tendance Pour beaucoup À appeler leur podcast Tim Ferriss Show Lex Friedman Joe Rogan Peu importe Ils appellent tous Avec leur nom prénom Finalement Toi tu t'es cachée Derrière glucose goddess Je me suis pas cachée Mais j'ai pas voulu Y mettre 100% de ma personne Tu vois Parce qu'en fait Glucose goddess C'est une partie de mes passions Mais j'ai plein d'autres passions Les chats Les chats La musique La santé mentale Le système nerveux Enfin il y a plein de trucs Qui m'intéressent Et donc je vois un petit peu Glucose goddess Comme un premier chapitre Une première partie de moi Si j'avais appelé ça Justine Chuspect Après si j'avais voulu faire un truc Qui n'a rien à voir Ça aurait été un peu compliqué Le problème c'est que Quand tu sortiras ta méthode Pour les chats Ou le système nerveux Et que tu t'appelles Glucose goddess On va dire Mais what the fuck Tu vois De quoi elle se mêle Bah ouais Tu vas devoir faire une nouvelle brande Ouais je me disais Je pourrais avoir genre Wellness witch Tu vois pour le sport Enfin j'ai plein d'idées T'inquiète T'inquiète Mais écoute Je pense que c'est un bon problème A avoir Tu vois que tu En fait que tes activités Dépassent le nom de ta marque C'est comme Mailchimp Tu vois Ozylès Qui a commencé avec juste des emails Maintenant c'est une plateforme Pour tout ce dont t'as besoin Pour ta boîte Voilà Donc good problem to have Et puis en fait le glucose Comme c'est la molécule de la vie De l'énergie Tu peux assez facilement Et aussi du glucose Pour rester en vie Donc techniquement Techniquement C'est possible C'est possible Donc fin de mon master Et là je me suis dit Je veux aller à Silicon Valley On était en 2013 Attends 2015 pardon Le centre du monde en 2015 Ah ouais Et je voulais aller à Silicon Valley J'étais là That's the place to be Donc J'ai commencé à chercher Des startups là-bas J'ai fait mes recherches Et j'en ai trouvé 5 Qui me plaisaient bien Et j'ai réussi à travers LinkedIn Etc A rencontrer des gens Qui bossaient dans Chacune de ces startups Et j'ai rencontré une femme Qui s'appelait Afton Qui bossait à 23andMe La startup de génétique Qui fait des tests génétiques Et on prend un café Qui était fondé par la femme De Sergey Brin Anne Wojcicki Un des co-fondateurs Google Exact L'ex-femme Ils sont plus ensemble Ils sont plus ensemble Et Afton me raconte son travail Et elle était Product manager Donc chef de produit 23andMe 23 et moi Je sais pas si on peut le traduire 23 paires de chromosomes Voilà Et donc c'est une société Qui te permet de Faire des tests ADN Voilà Tu craches dans un tube Tu envoies ta salive Par la poste Et tu reçois un rapport Qui te dit Voilà d'où tu viens dans le monde Voici tes prédispositions génétiques Qui a différentes maladies Ça a un petit peu rendu L'ADN et la génétique Pop Tu vois Ça a rendu le tout Très accessible Ça a rendu une science Assez complexe en fait On a un produit consommateur Grand public Fun Sympa Sexy Rigolo Intéressant Donc ça c'est quand même Tu vois Un bel accomplissement D'avoir réussi à faire ça Et ça m'a beaucoup appris Très dénoncé aussi ? Ah oui Il y a eu plein de problèmes Plein plein de problèmes Pourquoi ? Parce qu'il y a une incompréhension Quant à l'utilisation Des données génétiques Donc en fait Quand tu deviens client Tu peux choisir Si tu veux que tes données Soient utilisées Pour la recherche ou non Environ 80% des gens disent oui 20% des gens disent non Donc si tu dis non Ton ADN ne sera jamais utilisé Pour faire de la recherche Si tu dis oui 20TIME peut faire des recherches Mais c'est très global Donc ils peuvent regarder Par exemple On va comparer les gens Qui ont un cancer du sein Et les gens qui n'ont pas de cancer du sein Et on va comparer De façon très très globale Et agrégate Leurs données génétiques Et peut-être qu'on va voir Qu'il y a un gène Qui donne un petit peu plus De prédisposition au cancer du sein Ou un gène plus présent Chez les gens qui ont un cancer Et ensuite Ils peuvent bosser sur ce gène Voir s'ils peuvent créer Tu vois Un médicament Qui va targeter ce gène Donc c'est à ce niveau là Et c'est quand même super cool Parce que ça fait avancer la science Mais il y a beaucoup de gens Qui pensent Ah ton ADN Vends mes données génétiques Ce qui n'est pas du tout vrai Tu vois Mais bon Après tu te dis Avec les vrais Le problématique que tu poses C'est En France Tu n'as pas le droit de faire ça Exactement Tu balances ça aux Etats-Unis Avec des Patriotactes Et des choses comme ça Tu te demandes Où finissent quand même Tes données Dans les services secrets C'est un peu peut-être Écoute Ils n'ont jamais dû Donner des données Au service secret Ou à la police Ou à quoi que ce soit Après peut-être un jour Ils seront forcés Mais Et puis tu peux juste Utiliser un faux nom en fait Si tu préfères Comme ça Tes données génétiques Ne seront jamais reliées À ta personne Enfin bon Il y a eu beaucoup Beaucoup de buzz Je pense qui a contribué Aussi au succès de la boîte Au final parce que C'était assez cutting edge Ça faisait des choses Toutes nouvelles Donc c'est normal Mais j'ai adoré Bosser à la base Ça m'a tout appris Donc Afton Me parle de son taf Elle me dit Je suis chef de produit Je bosse avec des ingénieurs Avec des designers Et on fait des nouvelles Des nouvelles features Sur le site Ou sur l'app Pour faire plaisir À nos consos En fait Et ça j'ai adoré Donc j'ai dit Je veux faire ça Tu vois Le job de chef de produit M'a complètement appelé Et donc je suis allée voir Le VP de produit De tous les amis Je lui ai dit Brad s'il te plaît Je voudrais travailler pour toi Et il m'a dit Ma cocotte T'as pas l'expérience T'as pas de visa Et en plus On n'est pas en train D'embaucher Et alors là A commencé Voilà Très mal barré Et là a commencé Six mois d'email Et je l'ai un peu harcelé Jusqu'à ce qu'enfin Il me donne un stage Donc j'avais un stage De deux mois Pour l'été Et en fait Une fois que j'avais Tu vois The foot in the door Comme on dit Le pied dans la porte Bah j'ai super cartonné Du coup ils m'ont offert un taf Et je suis restée cinq ans Cinq ans Ouais Qu'est-ce qu'on y apprend Dans une boîte comme ça Justement C'est assez Pour moi c'est un peu Une Et j'aimerais bien Savoir ce qui fonctionne Tu vois quand même aussi là-dessus Je m'attendais pas forcément Aller là-dedans Même si j'avais vu Que tu y étais passé Tu vois Une des questions Que je peux me poser C'est est-ce que Si j'ai fait un test ADN Il y a cinq ans Je pense que j'en parlais Il y a sept ans Au début de Génération Eturcepte Je l'ai jamais fait d'ailleurs Mais est-ce qu'il y a Des évolutions par exemple Est-ce que mon test Avec les évolutions De 23andMe Je vais avoir des nouvelles données Cinq, six, sept ans plus tard Absolument Donc ton ADN ne changera jamais Il est fixé pour toute la vie Mais tu peux recevoir Un email tous les trois mois En disant On a un nouveau résultat Qui a à voir avec Je sais pas La dégénérescence maculaire Ou le cancer du rein Et on te dit Voilà on a découvert Une nouvelle Des nouvelles Des nouveaux gènes Qui sont connectés Et est-ce que tu les as Ou est-ce que tu les as pas Donc t'as plein de nouveaux résultats Qui arrivent tout le temps Tu peux avoir des nouveaux gens Qui sont reliés à toi génétiquement Donc des troisième cousins Quatrième cousins Qui pop-up comme ça De temps en temps on va dire Tiens j'ai un probable demi-frère Exact Ça arrive hyper souvent On m'a raconté cette histoire De la semaine dernière C'est dingue Donc ouais tu peux recevoir Un nouveau résultat Salut Patrick Ah d'accord C'est dingue Après bon le marché Tu vois S'est calmé Un petit peu saturé Donc à l'époque C'était vraiment C'était le feu J'avais l'impression D'être au centre du monde C'était dingue C'était incroyable J'avais mon petit vélo le matin Je prenais le vélo à San Francisco Je montais dans le Caltrain Donc le Caltrain C'est le vieux train tout pourri Qui emmène tous les gens Qui habitent à San Francisco Bosser dans la Silicon Valley le matin Je crois que c'était que des touristes C'est le truc qui passe au milieu Là des rues et tout Ah non 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 tu parles du tram Non 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 Le Caltrain c'est comme un TGV Ok ok Et quand t'es jeune et cool T'habites à San Francisco Et après tu prends le Caltrain Tous les matins à 7h Pour aller bosser à Palo Alto À Mountain View etc Et tu vois C'était comme dans un rêve en fait J'étais trop heureuse C'était génial Je bossais comme une ouf J'apprenais tellement de choses C'était incroyable Vraiment tellement formateur Donc ça c'était quoi ? 2015-2020 ? Ouais exact Exact Ok Jusqu'au confinement ? Juste avant ? Juste avant En fait j'ai commencé Glucose Godest En avril 2019 Et j'ai bossé dessus Pendant 6 mois Avant de lâcher mon taf A 20KM Pour faire ça full time Donc tu t'es dit À un moment Quoi je vais C'est quoi le jour 1 De Glucose Godest C'est un compte Insta Tu t'es dit Je vais revenir à mes amours Tu faisais encore Tu faisais plus de biochimie ? Non non Je faisais du product development Non non J'étais en produit Je faisais plus de recherche du tout Non non Je construisais des apps en fait Et t'as fait tes 5 ans Comme tout le monde La crise On pourrait appeler ça La crise du Finalement Du jeune diplômé Après la crise d'adolescence Où tu bosses quand même malade Je vais exagérer Mais justement là Tu fumes Tu bois Tu sors Tu machins Tu bosses trop Tu fais n'importe quoi Et puis à un moment Tu t'ouvres les yeux Et tu te dis Où je suis Qu'est-ce que je fais ? Non j'ai pas eu ce moment-là Non ça m'a vraiment nourrie énormément J'étais à fond À fond À fond Alors oui il y avait les Margarita Le vendredi soir Etc Mais j'ai bossé à fond Ce qui s'est passé C'est qu'au sein de Twenty Ten Me Ils testaient toujours De nouvelles technologies De nouvelles choses Bon c'est Silicon Valley Donc tout ce qui est nouveau Hop Les gens veulent essayer Et un jour Ils ont fait Ils ont envoyé un mail A la boîte En disant On va tester des moniteurs de glucose On a besoin de 5 volontaires Juste pour voir si c'est cool Et alors moi Je sais pas ce qu'il m'a pris J'ai dit Ah je veux absolument le faire Et c'est là que tout a commencé C'est un truc que tu mets autour du bras Ou quelque chose comme ça Ouais Donc ce sont des Des capteurs qui sont créés Pour les gens qui ont un diabète Donc c'est C'est des choses médicales Tu les mets sur le bras Ça ressemble à une pièce de 2 euros Mais toute blanche en fait Et ça envoie en temps réel Sur ton téléphone Tes données de glycémie Donc ça envoie le tout de sucre Dans ton sang Tu vois Toutes les deux minutes Donc ça fait des courbes Tu vois ce qui se passe en interne C'est super intéressant Et pour moi Ce qui a été vraiment incroyable Qui a tout déclenché C'est que j'ai vu que les jours Où mon taux de glucose Était très lisse Je me sentais mieux dans ma tête Parce que En sous-titre de tout ça J'allais toujours très mal Je pouvais pas être seule Tu vois Donc j'utilisais le taf Et tout ça Pour me distraire À mes problèmes Ah ouais C'était pas fini Mais je me distrayais tellement À travers mon travail Que j'y pensais pas trop Tu vois Et j'avais un mec J'habitais pas seule Donc voilà Mais j'étais pas prête à gérer Tu vois Et aller en profondeur Et à vraiment guérir tout ça J'étais pas prête Et les jours où j'avais Des gros pics de glucose Et des gros creux Bah là L'association revenait Des personnalisations Donc je me suis dit Ah y'a un truc qui se passe Qui est intéressant T'en étais consciente sur le coup Des personnalisations Tout ça Oui bien sûr Tu voyais Bah ça quand ça t'arrive Tu vois ça m'est arrivé Une fois tous les deux semaines Pendant quelques heures Ou une journée Enfin C'est comme si Quelqu'un t'avais drogué en fait T'es complètement Complètement à l'ouest Tu peux pas l'ignorer C'est vraiment un état psychique Très très difficile Et t'arrives à le masquer ? Complètement Ok Ouais Personne ne voit rien Là t'es Là je suis complètement Dépersonnalisée D'accord Non maintenant ça va beaucoup mieux Mais oui je le masquais complètement Mais c'est à partir de ce moment là Que je me suis dit Peut-être qu'il y a une connexion Entre ma glycémie Et ma santé mentale C'est quelque chose qu'on te diagnostique ? Enfin comment il y a un moment Comment t'as compris tout ça ? Comment t'as mis le mot sur la dépersonnalisation ? Google Ok Google Et en parlant à d'autres personnes dans mon entourage Qui avaient déjà vécu ça Lorsqu'ils étaient plus jeunes Me rendant compte que je n'étais pas seule Et que c'était une expérience assez Au final assez banale Tu vois c'est quelque chose d'assez commun Donc tu mets ce Ce capteur Ce capteur Ouais Tu suis tout ça en direct Alors finalement on peut mettre plein de capteurs T'avais des capteurs de sommeil Des choses comme ça Rien d'autre Non un petit peu plus Mais à l'époque c'était juste ça Il faut que tu te rendes compte Que j'étais pas du tout dans une démarche J'avais pas encore compris Que mon alimentation et mon lifestyle Avaient un impact sur ma santé Sur comment je me sentais J'étais vraiment step zéro Ok J'étais au niveau zéro J'avais juste vu sur mon capteur Quand j'ai des gros pics Ça va pas très bien Quand ma glycémie est stable Ça va mieux Et donc là J'ai commencé à rechercher Toutes les études sur le glucose Que je pouvais Donc j'ai passé Tu vois Trois mois Chez moi A lire des études scientifiques Et je me suis rendu compte De plusieurs choses Premièrement Que j'étais pas seule Qu'il y a beaucoup de gens Qui n'ont pas de diabète Qui peuvent quand même enregistrer Ces pics et ces creux de glucose Ok Les études scientifiques Mettent ce chiffre à environ 80% Des gens qui n'ont pas de diabète Ont quand même des pics et des creux Tous les jours Des pics assez Tu vois Assez sérieux Et deuxièmement J'ai vu que ces pics Pouvaient engendrer Plein de symptômes différents Que ce soit Fringales Fatigue Brouillard mentale Qui était connecté A mes problèmes mentaux Problèmes de sommeil De peau D'hormones De fertilité Etc Donc là La passion A commencé A prendre Prise Sur moi Et je faisais que ça Je me disais Mais c'est fascinant Je commençais à voir Dans les études Des façons de s'alimenter Des hacks En fait Des outils Que tu pouvais utiliser Pour garder ton taux de glucose Plus stable Tout en mangeant Tous les glucides Que tu aimais Parce que les glucides Créent ces pics de glucose Donc les glucides Ce sont les féculents Pain Pâtes Riz Avoine Etc Et les sucres N'importe quoi de sucré D'une banane Un gâteau au chocolat Et moi j'adore bouffer Des glucides Je voulais trouver une façon De les bouffer Sans impact Sur mon glucose Donc on est glucides Glucose Gluten Non rien à voir Rien à voir Rien à voir Mais bonne question Parce que souvent Le gluten Est quand même présent Dans les sucres lents Absolument Mais le gluten Est une protéine Et les protéines N'augmentent pas La glycène Ok Et donc on est Sur les mêmes Narratifs Pour d'autres Qui sont Ce qu'on appelle Les sucres lents Sucres rapides Les sucres en fait C'est ça ? Oui c'est ça Tu peux les appliquer Comme tu veux Il y a une grosse différence Entre les féculents Et les sucres en fait Les féculents Donc pain Patrie etc C'est pas sucré Ok C'est parce qu'ils ne contiennent pas De fructose Le fructose C'est une molécule Qui est Une molécule Sœur Du glucose Si tu veux Dans les choses sucrées Tu trouves glucose Et fructose Et dans les choses pas sucrées Tu trouves que glucose Et le fructose Est pire pour ton corps Que le glucose Donc c'est pour ça Que manger quelque chose De sucré Ce sera toujours pire Que manger quelque chose Un féculent Qui n'est pas sucré Mais bon là On rentre un petit peu Dans les détails Moi ce que je me suis dit C'est ok Tous les glucides Donc féculents et sucres Augmentent mon taux de glucose J'ai pas envie D'arrêter de les bouffer Parce que j'adore Les pâtes et le chocolat Donc est-ce que je peux Trouver des moyens De manger Ces glucides Sans créer ces pics Qui Maintenant je le comprends bien Ne sont pas bons pour moi Physiquement et mentalement Et c'est là Que j'ai commencé A développer ce concept De ces conseils En fait Mes dits hacks Et moi J'ai commencé A aller beaucoup mieux Donc j'ai adapté Mon alimentation Je me sentais mieux Mon taux de glucose Était stable Mais à ce moment là C'était encore un projet Très personnel C'était moi dans mon salon Il n'y avait pas Cette Il n'y avait pas Vraiment d'envie De faire quelque chose De plus gros que ça Mais Je voulais partager ces infos Avec mes collègues Et mes amis Tu peux l'enlever Le casque Si tu te j'en as Ça va Peut-être Le poser à côté Et Je demande souvent A mes invités De garder leur casque Parce que ça me permet Toi t'es habitué De m'assurer Qu'il soit bien La bouche devant le micro Ouais je suis bien La bouche devant le micro Et C'est C'est intéressant Je sais même pas Si j'avais vraiment Exactement percuté Jusqu'à ce point là Parce qu'en fait C'est des choses Auxquelles je suis finalement Assez sensible Tu vois là Je fais le marathon de Paris Dans dix jours Et alors là Typiquement je coupe Tu fais le marathon de Paris Dans dix jours Waouh Je coupe comme souvent Avant des grandes courses Comme ça Je coupe tous les Pendant quelques jours Tu vas me dire C'est pas bien Mais je coupe Parce que je veux Tu coupes tous les glucides Ouais Parce que tu veux perdre du poids Avant le marathon Tu fais ce que t'appelles Des régimes hyperprotéinés En fait Donc tu Pour être plus léger Quand tu cours Bah bien sûr Mais non Si t'arrives à perdre En une semaine Ce qui est possible Avec ce genre de régime Deux ou trois kilos Ça fait une diff Ah bah tu voles Mais est-ce que tu perds pas Les muscles aussi Non justement Puisque tu fais attention Aux protéines Tu manges des protéines Donc perdre deux kilos Ça fait une différence Sur ta perf Au moins sur tes sensations Mais sur ta perf Oui Parce que Bah oui T'imagines Tu parles de Je sais pas De 2% de ton poids 3-4% de ton poids C'est énorme Tu peux gagner Je sais plus Il y a des stats Mais ils te disent Alors c'est rien En secondes C'est genre Tu vas gagner 20 secondes Ou 30 secondes par heure Donc c'est rien C'est pas grand chose Mais dans la tête C'est énorme Mais c'est assez fréquent En fait Dans tous les sports d'endurance Et qu'est-ce que tu fais Pendant que tu cours Tu écoutes de la musique Non J'écoute des podcasts À l'entraînement Et de la musique Plutôt Je fais pas plein de courses Parce que l'entraînement C'est tellement long Et pas chiant Mais c'est pas chiant Si t'écoutes des podcasts Mais c'est long Si t'écoutes que de la musique Donc En revanche En course Il y a un moment Où en fait T'as juste besoin De penser à rien Et de suivre Bêtement Mais donc ouais Souvent tu réduis Mais ça c'est assez fréquent Tu vas te mettre un peu Chez beaucoup de sportifs Donc en demande Et puis Deux ou trois jours avant Tu remets Une énorme dose De glucides Alors là j'ai appris D'ailleurs En regardant un régime Un peu spécial Qu'il fallait éviter Trop de glucides Et trop de gluten Surtout Parce qu'en fait C'est plus pour des histoires De digestion Le jour de la course Donc il faut idéalement Par exemple manger des pâtes Sans gluten la veille Ok Ou du riz Ou du riz Exactement Et comme ça Tu remontes d'un coup Tu prépares Tu vois Ton corps Tu l'as mis en sevrage Pendant une semaine À dix jours Et d'un coup Tu le remets à bloc Et là Tu remplis tes réserves De glycogène Exactement Et après Et idéalement Le jour de la course Pendant la course Là il faut t'habituer à ça Mais tu prends des gels Et des trucs Et alors là Tu pars dans l'espace Tu vois C'est dingue Je trouve ça super impressionnant De faire ça Mais donc on est dans Finalement les mêmes logiques C'est ça Mais moi je me fais des spikes En fait en faisant ça Pendant la course En me balançant des gels J'imagine Qui sont à moitié Je regarde mes pouces C'est du fructose aussi En fait quand tu cours Et quand tu fais de l'activité sportive Comme ça Tes muscles Sont à telle demande d'énergie Que tu peux bouffer Tout le sucre que tu veux Direct ça va être brûlé Il n'y a aucun souci en fait C'est dans une situation exceptionnelle Ok Mais la plupart Dans la population Bouffent beaucoup trop de sucre Sans faire un marathon Donc d'où les problèmes en fait Et alors c'est là Où je voulais en venir La question fondamentale là-dessus Que t'as dû étudier Moi qui m'a marqué Finalement En lisant pas mal Sapiens Yvano Harari Et voilà C'est que Notre alimentation A beaucoup évolué Vers le glucose Alors qu'avant C'était dans tous les cas Que ce soit sucre long Que ce soit sucre rapide Quelque chose d'exceptionnel C'est ça ? Absolument Donc si tu veux Aujourd'hui Je crois que les stats C'est qu'un enfant De 5 ans A 5 ans Aura mangé plus de sucre Que ses grands-parents Ont mangé dans toute leur vie Donc on est dans une situation Où on mange surtout Des glucides Surtout des féculents Pain, pâtes, riz Cookies, etc. Et du sucre Mais tu vois On parle de jus de fruits On parle de Coca-Cola On parle de sucrerie Enfin On est dans une Nos habitudes ont complètement changé Et du coup On est de plus en plus malade Et les enfants sont de plus en plus malades De plus en plus tôt Ça heurte la croissance Les enfants aujourd'hui Par exemple en Angleterre Ils ont 3 cm de moins Ils mesurent 3 cm de moins Que la génération précédente Après en Angleterre Tu vois On en a une statistique Où 85% de toute la nourriture En Angleterre Qui est consommée C'est des produits ultra transformés En France C'est pas C'est pas aussi pire que ça Parce que quand même On a une culture de la nourriture Qui est très forte Et résiliente Mais oui Écoute On mange trop de sucre C'est sûr Et le sucre N'a pas d'intérêt pour le corps C'est vraiment pour le plaisir Mais pour le corps C'est un poison Donc il faut apprendre A gérer ça Moi je suis pas du tout De la vie Qu'il faut arrêter Tout ce qui est sucré Parce que c'est délicieux Et pour mon anniversaire Je veux un gâteau de chocolat Je veux pas Tu vois Des choux fleurs Donc comment on fait Pour manger ce sucre Qui nous entoure Avec moins d'impact Sur notre corps Et surtout En créant Moins d'addiction Sur le long terme Au sucre Parce que ce qui se passe C'est que si tu manges le sucre Le matin par exemple Si tu manges céréales Et jus de fruits Au petit déjeuner Ensuite tu crées Un gros pic de glucose Deux heures après Tu craches Et là t'as encore Envie de manger sucré Et toute la journée T'es sur une montagne russe glycémique Et du coup Il est 22h Et t'as mangé Deux pots de glace Et 25 cookies Et tu sais pas comment T'en est arrivé là C'est la cause De ton petit déjeuner Donc moi j'aime beaucoup Déconstruire tout ça Et apprendre aux gens Que les décisions Qu'ils prennent Durant leur repas Et en particulier Au petit déjeuner Vont avoir un impact Sur le reste de la journée Alors on pourrait se dire Finalement Il y a un côté Peut-être un peu marketing Dans ce discours Là Ce que je veux dire C'est que T'as pas envie De dénoncer le sucre Dans toute sa splendeur Mais Le narratif fondamental En tout cas Alors Ce que j'avais en tête C'est que Ce que disait Yuval Noah Harari Il disait en fait Notamment Alors là Les glucides et le fructose En fait Si on aime tellement ça C'est que L'homme des cavernes Le chasseur-cueilleur Quand il arrivait Sur un pommier Ou J'allais dire Un prunotier Mais Un prunier Et ben En fait Il voyait ça Il se disait Si je mange pas Déjà j'en vois jamais C'est mûr Si je le mange pas Il va y avoir des oiseaux D'autres humains Même s'il y en avait moins Qui vont le manger Donc Il se gavait Il prenait tout Il se faisait un méga kiff Exact Il partait dans l'espace Au niveau de l'intérieur J'imagine Et puis après Il revenait à bouffer des racines Oui parce que les choses sucrées Signale deux choses D'un point de vue ancestral Un Rien ne peut être sucré Et Un poison à la fois C'est à dire que C'est pas dangereux à manger Ça va pas te tuer Et deuxièmement Le goût sucré Signale Beaucoup de calories Et dans le contexte D'être un chasseur-cueilleur Si tu vois plein d'oranges T'as intérêt à les manger Parce que tu sais pas Quand tu veux en revoir Donc fais un plein De ces calories au maximum Et Quand tu manges quelque chose de sucré Ça libère de la dopamine Dans ton cerveau La dopamine C'est l'hormone du plaisir Et ce système de sucré-dopamine A été créé justement Pour nous encourager A manger des fruits Quand on les trouvait Mais aujourd'hui Ça a été complètement hijacked Tu manges des oreos Tu manges un sneakers T'as pas besoin de te gaver Parce que t'inquiète T'as assez à manger Mais ton cerveau Est encore en train de te dire Mais Mathieu Bouffe tous les sneakers Que tu peux Peut-être qu'il n'y aura plus C'est super important Donc t'as pas de satiété Sur le sucré T'as pas de satiété Et c'est addictif La dopamine c'est addictif C'est l'hormone qui est libérée Quand on a des rapports sexuels Quand on prend des drogues Quand on joue au casino C'est l'hormone du plaisir C'est extrêmement addictif Et les êtres humains En raffolent Et manger quelque chose de sucré C'est une façon Très simple et rapide D'avoir un shot de dopamine Dans le cerveau Et ça Les boîtes qui font Tous ces produits sucrés Le savent très bien Donc ils veulent Qu'on continue à les consommer Et c'est très difficile De s'en empêcher Justement à cause De cette programmation biologique Qui est plus forte que nous Donc il faut comprendre tout ça Et être très clair Que lorsque tu manges un Snickers Essaye de le manger D'une façon Qui va t'apporter la dopamine Sans créer en plus Un pic de glucose Qui va juste Rendre l'addiction Pire en pire Le reste de la journée Donc voilà C'est comment on mange Toutes ces choses Qui nous donnent ce plaisir Avec moins d'impact sur le corps Alors Tu le décris bien Dans tes livres Glucose Révolution Et Glucose Godesse La méthode Donc il y en a un qui explique Je pense tout ce qu'on dit là Glucose Révolution Et La méthode Qui est aussi Et plutôt des recettes Que j'ai eu à la maison Un peu le matin Moi j'ai beaucoup d'avocats Le matin Et En fait Avant de venir peut-être là-dessus Pour bien comprendre aussi Comment ça fonctionne Si je viens sur la Tu n'as pas d'enfant encore Si je viens sur la L'âge par exemple Plus dans la vie Est-ce que ça veut dire quoi ? Est-ce qu'il faut retarder au maximum Le moment où tu Donnes du sucre Où tu fais découvrir Les sodas Est-ce que Découvrir les sodas ? Les sodas tu ne leur donnes pas Jamais Découvrir les sodas Non mais à 15 ans À quel moment il va découvrir Aux enfants les cigarettes Bah tu ne leur fais pas découvrir en fait Ok Genre non Non mais en fait Ils le découvrent Quoi qu'il arrive Ils le découvrent un jour Mais c'est l'équipe Enfin Écoute Je ne sais pas Je pense que c'est une philosophie D'éducation Moi je n'ai pas d'enfants Donc c'est facile pour moi De dire Bah t'as qu'à leur en donner Mais je pense que En gros C'est des poisons Donc Sache Bien Que C'est pas bon pour tes enfants Et fais le maximum Moi à la maison On n'avait pas le droit De boire du coca Ni rien qui était sucré Parce que ma mère Elle est addict au coca Depuis qu'elle a 15 ans Du coup Je n'ai jamais grandi Avec ces boissons sucrées Ces sodas Et du coup Je n'aime pas du tout ça Je trouve ça dégueulasse Même si je meurs de soif Je ne pourrais pas un coca C'est vrai Mais je comprends Ce qui se passe dans la réalité C'est que T'as un premier enfant Si t'en as plusieurs T'as un premier enfant Tu ne lui en donnes pas 5 ans 6 ans Et puis un jour Bon Découverte du coca Chez les potes Les cousins Les machins Les trucs T'as le deuxième Qui est derrière Qui a 3 ans Qui voit l'autre Qui fait Qui découpe le soda Qui te fait C'est trop bon J'en veux J'en veux Bon à 4 ans Tu plies Et puis là T'as le troisième Qui débarque A 3 ans A 2 ans Et puis Qui a un jour Derrière un placard Va se siroter le verre du frère Ou du machin Et puis en fait En fait c'est ça la réalité Alors de toute façon Tu peux Et c'est très difficile aussi D'être Aussi ses parents Là dessus Très autoritaires Sur De toute façon Tu lâches sur des trucs Tu vois Mais Ou pas d'ailleurs Mais Donc l'idée c'est quoi Parce que tu parles Là on parle Donc il y a des bons Et des mauvais Là dedans Le sneakers Le chocolat Comment je fais la différence Faut le transformer Pas le transformer Est-ce que j'accepte les fruits Et pas le reste Ecoute les fruits Ce sera toujours la meilleure chose A manger Si tu veux manger Quelque chose de sucré Parce que les fruits Contiennent des fibres Et les fruits Pas forcément Tressés du coup Les fruits Voilà Donc je te raconte un truc Sur les fruits C'est assez intéressant Mais avant de te parler De fruits Je vais te parler de chiens Est-ce que tu savais Que tous les chiens En fait ont un ancêtre commun Qui est le loup gris Et ça fait des milliers D'années Que les humains Croisent Différents loups gris Pour créer Ces différentes espèces De chiens Donc aujourd'hui Les chihuahuas Les pitbulls Sont tous Descendants des loups gris Et ces races de chiens Ont été créées Par les humains Pour différentes raisons Pour le kiff Pour la chasse Faciles à manger Très juteux Si tu regardes la différence Entre une pomme Ancestrale Donc une pomme D'il y a quelques millions D'années Et une pomme d'aujourd'hui Elles n'ont rien à voir La pomme ancestrale Elle a la taille D'une cerise Elle est toute petite Et elle n'est pas très sucrée La pomme d'aujourd'hui C'est un bonbon en fait Super facile à manger Une peau très très fine Bien juteuse Pleine d'eau Pleine de sucre Mais les fruits d'aujourd'hui Ne sont pas naturels Ils sont issus De ces croisements Faits par l'homme Tu fais la Pink Lady Et la bonne pomme Acidore de Normandie C'est dans deux gros délires différents Par exemple L'orange N'est pas un fruit naturel Il a été inventé En croisant Deux espèces de plantes Il y a 3000 ans Donc juste quand tu vas au supermarché Et que tu vois Ces bel étalages de fruits Il ne faut pas se dire Waouh regarde C'est naturel C'est trop bien pour moi Non 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 C'est pas naturel C'est une plante Mais C'est issu De l'expertise Et l'intelligence humaine Donc les fruits d'aujourd'hui Ne sont pas naturels Ils ont été croisés Pour être très riches en sucre Et très faciles à manger Donc ça c'est la première chose Mais comme je te disais Manger un fruit C'est la meilleure chose à manger Quand tu veux manger Quelque chose de sucré Parce que les fruits Contiennent fibre et eau Et les fibres Ça ralentit L'arrivée du sucre dans le sang Le problème arrive Lorsque tu dénatures Les fruits Donc tu prends une pomme Tu la transformes En jus de pomme Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as extrait L'eau Et le sucre Et tu as jeté Toute la fibre Du coup tu te retrouves Avec un verre Avec 25 grammes De sucre dedans Un énorme pic de glucose C'est là D'où vient le problème Un fruit entier Pas de soucis Et puis tu En fait quand on te dit Les fruits et légumes Par jour etc Mais en fait dans un verre Tu vas manger 8 pommes J'exagère Tu vas manger le sucre De 8 pommes Et ça c'est pas bon Pour la santé Par exemple un jus de pomme Contient la même quantité De sucre qu'un Coca-Cola Et ton corps Ne fait pas la différence Ton corps ne sait pas Si les molécules de sucre Viennent d'une pomme Et ont été pressées En jus de pomme Ou si les molécules de sucre Viennent d'une canne à sucre Et maintenant Sont dans un Coca-Cola Donc quand tu compares Un jus de pomme Et un Coca D'un point de vue Impact du sucre sur le corps C'est la même chose Je peux donner du Coca Plutôt que du jus de pomme A mes enfants ? Ouais tu peux C'est pareil en fait Tu leur donneras Ni Coca ni jus de pomme Ah mais c'est mort Putain les enfants de Jessy J'espère Ils vont souffrir En fait Mange de l'eau Et des radis Ouais que du brocoli Allez aujourd'hui C'est sympa Je te donne un avocat Non en fait Je leur donnerais du sucre Dans le contexte Du plaisir Tu vois De dire Ok un gâteau au chocolat T'as envie de le manger Mange-le Mais je vais pas te donner Un verre de jus de pomme Le matin En pensant que c'est bon Pour la santé Ok Je veux être lucide Et quand on mange du sucre Ou qu'on boit du sucre Il faut qu'on sache Que c'est pour le kiff Et pas pour la santé Donc moi je suis pas anti-sucre Je mange du sucre Tous les jours Mais mes choix de sucre Sont très spécifiques Parce que je sais que Tout ce qui est sucré C'est pour le kiff C'est pas pour la santé Et ce qui me fait mal au coeur Ce sont les gens Qui boivent un jus d'orange Le matin En pensant que ça va Les aider En pensant que c'est bon Pour leur santé C'est juste ça Que je sais de briser Tu vois C'est la C'est l'information Marketing La misinformation Autour de tout Ce qui vient des fruits C'est pas de dire Le sucre c'est l'enfer C'est juste de mieux le comprendre Ok Alors ça veut dire que Dans l'absolu Quand même Sucre lent Sucre rapide Glucose Il faut en manger moins Il faut en manger moins Ouais ouais On en mange beaucoup trop Ok Donc le plus tard possible C'est pour ça qu'on essaie De faire manger Beaucoup de légumes aux enfants Notamment Tu vois les pains Le pâtes Le riz Il n'y a pas de soucis Il ne faut pas tout éradiquer Mais en particulier Ce qui est très sucré Enfin ça on le sait Tu vois Ce qui est bonbon Céréales sucrées Gâteaux Ça c'est vraiment pas nécessaire Oui Les céréales Alors de toute façon À peu près toutes les céréales Sont sucrées Enfin je veux dire On se dit Je vais faire du granola Je vais faire du machin Non same shit Et moi j'ai grandi En mangeant une crêpe au Nutella Tous les matins Et un jus de pamplemousse Donc t'inquiète Moi je reviens de loin Et maintenant J'ai bien compris Que d'un point de vue santé Le matin il faut commencer Avec des protéines Et rien de sucré Pour que justement Tu gardes ton glucose Assez stable Et que tu te sentes mieux Que t'aies plus d'énergie Moins de fringales Durant le reste de la journée Donc protéines Si j'y viens C'est pas de pain C'est pas de pain C'est plutôt Pas de croissant C'est pas de gâteau C'est plutôt Tu vois L'étage Oeuf Viande Poisson Noix Tofu Si tu manges pas De protéines animales Par exemple Donc ça ça devrait être La base du déjeuner Le petit déjeuner Le petit déjeuner C'est banni quoi Non parce que les omelettes C'est français C'est vrai Mais on mange pas Beaucoup d'omelettes le matin Oui mais quand tu vas Par exemple dans les brasseries T'as toujours une omelette En option le matin Donc maintenant On mange plutôt Oui on mange plutôt quoi Des céréales Des granolas Tartines Une tartine Beurre confiture Ouais ça c'est pas ouf Ça c'est pas ouf Ça il faut le C'est kiffant quand même La tartine beurre confiture C'est trop bon C'est trop bon Le matin là dans un café Moi j'ai découvert ça Dans la brasserie parisienne Tu fais ça Une tonne de beurre et tout Fais le si t'as envie Mais juste quand tu le fais Sache que ça va pas être Super bon pour ta santé Faut pas le faire tous les jours En fait c'est ça Faut pas le faire tous les jours Et il faut pas être Aveugle à ce qui se passe C'est très bien Si t'as envie de manger une tartine Vas-y go Mais ne te dis pas Ah c'est bon pour moi Parce qu'il y a des confitures Qui viennent des fruits C'est juste la lucidité Qui m'importe Alors il faut voir quelqu'un Faire une confiture Un jour Pour comprendre Ce qu'il y a dans la confiture Genre deux kilos de sucre Pour en faire Ouais c'est ça En fait tu mets des fruits Tu mets du sucre Mais deux fois par dessus Les fruits Et puis à la fin Dans la confiture C'est chaud quand même C'est vraiment dans un truc C'est hyper bon Quand tu regardes De toute façon la composition C'est 80% de sucre Enfin même les C'est dingue La confiture à l'orange C'est tellement bon aussi J'aime tout moi Les crêpes à la confiture À la framboise Ou la cerise noire Confiture de cerise noire Avec du fromage de chèvre Et tout Ça c'est au Pays Basque Ça c'est trop bon Et j'adore Tu vois Je suis pas dans une démarche Ah le sucre Arrêtez C'est horrible Non 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 Je suis là Bouffe tout le sucre que tu veux Mais comprends ce que tu fais Pas tout le sucre que tu veux Ok pas tout le sucre que tu veux Mais comprends ce que t'es en train de faire Sois lucide Ok Sois en contrôle Et donc L'idée c'est protéines Et Un peu de matière grasse le matin Ok Donc beurre Huile d'olive Avocat Etc Et ensuite si tu veux rajouter Des féculents Genre tranche de pain Genre pain de terre Y'a pas de problème Mais il faut juste pas que les féculents Soient le centre du petit déjeuner Ils peuvent être là pour l'accompagnement Pour le goût Mais le centre du petit déjeuner C'est protéines Et matière grasse Donc ce matin j'ai mangé Trois oeufs brouillées Avec masse de parmesan par dessus Et l'huile d'olive Ok Parmesan c'est ok Ah ouais Et y'a un ordre Si je comprends bien Alors ça c'est une autre technique intéressante Donc il y a des études scientifiques Qui nous montrent que Si on mange Les aliments Dans un repas Dans un ordre spécifique On peut réduire le pic de glucose du repas Jusqu'à 75% En mangeant la même chose Donc l'ordre idéal C'est de commencer par les légumes Ensuite les protéines et les matières grasses Et ensuite les glucides Donc exemple Donc on met toujours les sucres Plants et rapides à la fin À la fin Parce que lorsque tu as des légumes En début de repas Ils vont pouvoir La fibre dans les légumes Va pouvoir tapisser en fait ton intestin Et créer un sort de bouclier protecteur Et ensuite les molécules de glucose Qui arrivent plus tard dans le repas Vont passer plus doucement dans ton sang Grâce à ce bouclier qui est en place Donc j'ai 10 conseils Donc le petit déjeuner Salé à base de protéines C'en est un Manger les aliments dans le bon ordre C'en est un autre Et tu peux un petit peu composer Et voir les conseils qui te parlent Avec lesquels tu veux commencer Et rien n'est hors limite Juste si tu mets en place ces techniques Tu vas pouvoir naturellement voir Que tes envies de sucrer Et tes fringales vont diminuer Parce que ta glycémie sera plus stable Tu vas te sentir mieux Et tout découle facilement Et ce n'est pas un régime C'est des principes comme Brosse-toi les dents Bois de l'eau Prends un petit déjeuner salé Commence tes repas par des légumes Marche après avoir mangé C'est du bon sens C'est du bon sens Qui maintenant est expliqué Par des études scientifiques De pointe Qui nous aident à comprendre Pourquoi c'est du bon sens Et pourquoi ce sont des choses Que nos grands-parents faisaient Et qu'on ne fait plus Parce qu'à cause de l'industrie Agroalimentaire Ok En fait l'industrie Agroalimentaire fonctionne Aussi bien Parce qu'ils comprennent Les mécaniques Finalement Alors Je ne pense pas Que ce soit nécessairement Toujours une grande manipulation C'est aussi que Tu commences à créer De vente Tu commences à créer Un truc qui fonctionne bien Tu fais une petite recette Aussi ils font des tests Ils font des tests D'utilisateurs Ils disent voilà Deux recettes de céréales Et ils regardent Quelles recettes Va engendrer La plus grande consommation Ils ne sont pas en train De se dire Oh là là On va rendre tout malade C'est juste genre Comment on vend plus Parce qu'eux Ils ont des shareholders Et tu vois Ils doivent faire du fric Donc C'est juste une situation Un petit peu difficile Après moi je pense Que l'industrie Agroalimentaire Peut mieux faire Et on peut bosser ensemble Pour faire des choses Qui font des ventes Mais qui rendent les gens Moins malades Il y a un peu de contraintes J'entendais que Notamment les Nutri-scores En France C'était des choses Qui fonctionnaient très bien En ce moment C'est à dire que Je parlais des céréales Ou pas mal de choses Évoluent Grâce aux législateurs À un moment Où en fait Tout le monde Veuille les faire aller Dans le B ou le A Ce qui fait que Bon C'est pas toujours Très bien Mais en revanche C'est mieux qu'en Italie Ou en Espagne Où il n'y a pas de Nutri-score En fait Où tu as des céréales Qui sont moins sucrées Moi j'ai l'impression Qu'on a aussi forcé Dans le pain À enlever du sel Récemment Il y a eu des lois Comme ça Ça se sent Mais ça va évoluer C'est super Et il faut que ça évolue D'un point de vue réglementaire Tu vois Un point de vue de l'industrie Et il faut aussi Donner au public Une éducation Qui leur permet De naviguer Cette situation C'est un peu ça C'est qu'on ne l'a pas Forcément bien compris Ou intégré À un moment Où en fait Je dirais Notamment les féculents Les pâtes Les années pour moi Quand je suis née Les années où je suis née Enfin Les années 80 Mais encore 1935 Merci C'est bon Elle te venge C'est bien T'es contente Bravo Et donc Ouais Dans les années 80 Tu vois C'était un peu Le Enfin voilà La magie des conserves La découverte du micro-ondes Enfin tu vois T'arrives Ça a été une libération Et encore moi J'avais J'étais dans une famille On me faisait manger des légumes J'ai de la chance Mais donc si je comprends bien Pour revenir là-dessus En gros On n'en a pas beaucoup parlé Mais le légume Tu fais ce que tu veux T'en manges autant que tu veux On s'en fout Voilà S'il n'est pas transformé Donc ça c'est vraiment La base Idéalement tu commences par ça De la salade Des haricots verts Des machins Jusqu'où ça va le légume Un Je sais pas Une soupe tu veux dire Non Ah oui une soupe déjà Alors Bon là Quand tu Quand tu fais des soupes Ou des smoothies Avec les Les lames en fait Tu vas pulvériser La fibre Donc elle sera moins active Que dans Un légume entier Par exemple Mais Prendre une soupe de légumes C'est toujours mieux Que de pas prendre D'entrée à base de légumes Du tout Donc tu vois Tout est relatif Tout est relatif Il vaut mieux manger Une soupe au brocoli Ou même une tomate cerise Que pas prendre D'entrée de légumes De toute façon Là t'es aussi Dans la Dans toutes ces théories Que j'ai pu lire Mais dans le Dès que tu De toute façon Tu mixes un truc Tu enlèves Le fait de mâcher Oui Le mâchage Le mâchage Oui La mastication La mastication Merci cherché Donc la mastication C'est quelque chose de sain Notamment pour la satiété Donc si Tu vas manger Quatre fois plus de glace Si tu Te la mets en milkshake Absolument Ou de fruits Si tu te les mets en jus Que si tu les manges Enfin manger huit pommes Vas-y Bon courage Mais boire le jus De huit pommes Ça se fait en deux secondes Ouais c'est clair Mes fils le font tout de suite Et ça en deux secondes Et donc en effet Tu prends le sucre De huit pommes Versus deux pommes Déjà Tu te mets bien Exact Ok Donc les légumes Idéalement Voilà tu fais à peu près Ce que tu veux On a parlé un peu Des protéines C'est pareil On peut abuser des protéines Parce que ça c'est un truc Enfin on n'en mangeait pas non plus Des masses Quand on était dans les champs Ou même avant les champs justement Parce que il fallait quand même Se faire tirer un rhinocéros Ou un truc comme ça Avant de pouvoir C'est difficile d'en manger trop Et en général Surtout les femmes On n'en mange pas assez Ok Donc il faudrait manger Un gramme de protéines Par Je vais faire ça Alors pardon Deux grammes Par kilo Du poids de ton corps Donc par exemple Moi je fais 67 kilos Ok Donc il faudrait que je mange Deux fois 67 154 Ouais Non C'est ça Non 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 134 134 Waouh putain Tu vois les maths Ça m'a bien servi Donc 134 grammes de protéines par jour Sachant qu'un oeuf C'est 8 grammes de protéines Ok Donc il faut vraiment y aller Il faudrait que je mange Tu vois Presque 18 oeufs par jour Pour atteindre le quota D'où les Les trucs hyper protéinés Les petits Les ajouts Toi tu fais ça aussi Non ? Tu en proposes ? Je fais pas de shake aux protéines J'essaie un maximum De manger des protéines Toujours Tu vois moi Je fais beaucoup de musculation Trois fois par semaine Je vais à la salle Avec mon coach Et je Je soulève de la fonte C'est important aussi Pour le vieillissement Pour être en bonne santé C'est génial d'avoir des muscles Mais il faut manger des protéines Si tu veux construire Dans la masse musculaire C'est très difficile Donc voilà Protéines en général Franchement t'es tranquille T'en as besoin Ton corps ne peut pas fabriquer Des protéines de l'intérieur Donc ça c'est important En revanche Si tu ne manges aucun glucose Ton corps peut fabriquer Du glucose De l'intérieur Pour assouvir les besoins Donc ça c'est important De savoir ça Les protéines C'est un C'est un nutriment essentiel Parce que si tu ne le manges pas Ton corps va en souffrir Parce que ton corps Ne peut pas le créer Ok Donc finalement Légumes Protéines Donc les protéines Là on parle Du Des oeufs Du blanc de poulet Enfin je pensais Du poulet finalement La viande La viande en général La viande rouge C'est un peu moins bien Parce que c'est gras C'est ça Ça va Écoute C'est vraiment tes préférences personnelles À the end of the day Il n'y a pas vraiment de soucis Enfin je sais que c'est très controversé Mais écoute Si tu prends de la viande de bonne qualité En général il n'y a pas de soucis Après tu peux privilégier par exemple Le poisson Les laitages Voilà Les noix Le tofu Le soja Quand tu ne manges pas d'animaux Et voilà Donc les protéines c'est super important Au petit déjeuner On mange des protéines Ensuite Lunch et dîner On commence par Des légumes Un autre conseil Qui est super important C'est ce qui s'appelle Habiller ses glucides Donc lorsque tu te trouves Entre des repas Et que tu veux manger Quelque chose de sucré Ou quelque chose d'un féculent Donc par exemple Une tranche de pain Ou un cookie C'est important De ne pas les manger Tout nu C'est important De les habiller Parce que si tu manges Des glucides tout nu Les molécules Des glucides Donc le glucose Vont arriver super vite Dans ton sang Parce qu'il n'y a rien Qui les retient Il faut les habiller Avec des protéines Des matières grasses Ou des fibres Exemple Au lieu de manger Un bout de pain tout seul Tu vas manger un bout de pain Avec un peu d'avocat Ou au lieu de manger Un cookie tout seul Tu manges un cookie Avec un hiérot grec Ou avec 10 amandes Donc tu habilles Tes glucides Comme ça Tu prends toujours La dopamine des glucides Donc tu kiffes Tu vois les bouffer Mais avec moins d'impact Sur ta glycémie Parce qu'en les habillant Tu vas réduire Leur pic Du coup tu vas réduire L'inflammation Les fringales La glycation Etc Qu'ils peuvent causer Donc ça c'est un autre Conseil super simple Ok J'allais dire finalement Pour finir ce raisonnement Mais ça me fait Me poser des questions Je prends Bon des légumes Autant que je veux Je peux en prendre Malme le latin Si tu veux De toute façon Les protéines On a bien compris Donc légumes Puis protéines Et tout ce qui est glucides Glucose Donc quoi qu'il arrive Je les prends idéalement En fin de repas Exactement Quoi qu'il arrive Je les prends en quantité Maîtrisée Ouais C'est à dire que je mange pas Si tu fais un marathon Ouais ok Voilà mais je mange pas Des pâtes Et des trucs Enfin faut maîtriser La quantité C'est aussi une des choses Au quotidien Si t'es pas hyper sportif Bien évident Tu as un truc Dans tout ça Par exemple Le riz Parce que souvent Ce que j'imagine moi Comme notamment Sucre lent Féculent Il y a les pommes de terre Et le riz Ceux là sont meilleurs Que le reste Le pâtes Le pain Oui mais les pâtes C'est transformé Non C'est ce qu'on appelle Du transformé ou pas Ah oui si tu veux Est-ce qu'il y en a Qui sont mieux que d'autres Je veux dire Franchement non Moi j'ai mis dans la même catégorie Il faut pas chipoter Sur ce genre de choses Tu vois Tu peux dire Ah est-ce que Le riz complet C'est mieux que le riz blanc Alors le riz complet Il y a genre 0,1% de fibres en plus Tu vois C'est pas sur ça Que tu vas faire la différence Tu veux vraiment réduire Le pic du glucose du riz Tu le prends Tu le manges avec Du poulet et des brocolines Ça ça va réduire le pic Tu vois En fait quand je vois Souvent les populations asiatiques Par exemple Sud américaine un peu Mais les populations asiatiques Mangent beaucoup de riz Dans un régime alimentaire Qui est quand même Souvent basé sur le riz Avant les grosses invasions De On va dire De l'industrie Agroalimentaire On avait quand même Je crois pas être dans le cliché Mais des populations Qui étaient assez minces Ouais en très bonne santé Bien sûr Mais il faut pas se dire Que tout ce qui est féculent C'est forcément quelque chose Qui va te rendre malade C'est tout à fait ok D'en manger Le problème qu'on a vu Depuis 100 ans C'est que les gens Ont commencé à surconsommer Féculents et sucre Et à réduire énormément La consommation Des protéines Des légumes Des bonnes matières grasses A augmenter Tout ce qui est Huile Trucs transformés Et du coup Tu te trouves dans une situation Où les gens Vont mal Et sont malades Mais c'est pas la faute du riz Ou la faute des pâtes Tu vois Il faut prendre quand même Une vision plus globale En général C'est la faute des produits transformés C'est la faute du trop plein de sucre C'est la faute Des biscottes Et des cookies Et des céréales le matin Des coca-cola Des jus de fruits Ok Et alors pour refaire Une autre comparaison Du sport Peut-être à un certain niveau Et de la vie quotidienne Donc on te donne souvent Moi je faisais du hockey sur glace Par exemple Il y a quelques Donc on nous filait des oranges Ou des choses comme ça À manger pendant les matchs Pour avoir justement des sucres Et des choses Des pics en fait finalement Ce qu'on te dit Ce que me dit Nico De Running Addict Qui m'aide à préparer ce marathon Il me dit Le mur des 30 kilomètres Si t'es à peu près bien préparé En volume de course à pied C'est qu'une question d'alimentation Et d'où l'intérêt De prendre par exemple Dans tous ces types de sports Toutes les 20 minutes On te dit Tu vas manger un petit truc Boire Toutes les 20 minutes Et t'appuies le mur Au bout de 2h30 Parce qu'en fait T'es pas en demande Si tu attends d'avoir faim C'est trop tard C'est trop tard Et finalement Dans la même logique Quand t'es au travail L'après-midi Que t'es un petit T'es en train de piquer du nez Tu te dis Tiens je vais manger un Sucre rapide en fait C'est ce que tu veux C'est pas pareil quand même Mais c'est vrai Ça marche Est-ce que si je mange Un bout de chocolat Ou un cookie Ça va me réveiller Ça va te libérer De la dopamine dans le cerveau Tu vas te sentir Un petit peu réveillé Mais en interne De manger du sucre Ça va abîmer Tes mitochondries Qui sont les usines Dans tes cellules Qui fabriquent vraiment L'énergie de ton corps Donc tu vas avoir L'impression de l'être réveillé Comme avec le jus de fruits Le matin T'as l'impression de l'être réveillé Ça fait wow Comme ça Ça c'est pas de l'énergie C'est de la dopamine En interne Si tu veux vraiment Que ton corps fabrique De l'énergie De façon constante Et stable Et au best level Il faut réduire les sucres A fond A fond Parce que tes mitochondries Répondent mal A un trop plein de sucre Et des pics de glucose Mais quand tu fais un marathon Ou du hockey C'est une situation Complètement différente en fait Quand ton corps Est en train De faire un effort physique Intense Enfin C'est un autre univers Tu peux pas comparer en fait Faire du hockey Et être au bureau Ça n'a rien à voir T'es en train T'es dans une situation Qui est physiquement Sollicitant pour ton corps Les muscles sont en train De se contracter T'es dans une situation Où t'as besoin D'énergie Vraiment Sinon tu vas sentir Une vraie fatigue musculaire Ok Quand t'es au bureau Et tu tapes sur ton ordi C'est pas tes doigts Qui bougent sur le keyboard Qui va te fatiguer De façon musculaire C'est très très différent Ok Dopamine Dopage C'est la même étymologie ? Ah bonne question Je sais pas Tu sais pas ? Non Finalement tu pourrais dire Que ce soit au bureau Ou dans tout ça Et finalement à un moment Tu cherches le hack Le truc pour être efficace Mais moi aussi tu vois Quand il est un hack Il faut que je continue A bosser sur quelque chose Je suis crevée Je mange du chocolat Je sais que ça me donne pas l'énergie Je sais que ça me donne de la dopamine Un petit Red Bull Un petit Red Bull De nouveau Si t'es consciente De ce que tu fais Avec tes lucides Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Ouais Moi je maîtrise le Red Bull Mais je m'écouterais Je serais un camé au Red Bull C'est vrai ? Non mais c'est moi Tu préfères le Red Bull Ou le café ? Je vais s'y la dire Non mais c'est exactement Le même truc C'est à dire que Et alors oui Dernier point Avant de revenir un peu aussi Sur commentaire C'est arrivé là-dedans Et peut-être Où est-ce que tout ça Va t'emmener après Mais très lié Parce que du coup Moi je bois que du Red Bull light Parce que je veux pas Mettre trop de sucre Il y a beaucoup de sucre Dans le Red Bull normal ? Je crois C'est comme un coca Alors je me monitore Moi sur pas mal d'aspects J'ai envie de me monitorer Sur le glucose Maintenant que tu me l'as dit Je sais pas Tu vas m'expliquer Si c'est compliqué etc C'est facile Tu peux en acheter A la pharmacie Ça coûte 30 euros Et c'est connecté A ton smartphone Ça te donne tout ? Ok Tu vois un smartphone ? Hein ? J'ai un smartphone Mais c'est une question J'ai vu récemment Qu'ils sortaient des smartphones Tu sais avec Nokia 3310 Non non Alors ça reste un smartphone Mais notamment Avec un écran un peu Ink paper C'est génial Comme Pas de lumière bleue Ouais En fait tu vas revenir Sur un truc Tu vas à Snake ou pas Sur le Nokia ? Ouais C'était trop bien Ouais mais aujourd'hui Tu vois C'est un peu L'eau de dopamine Que tu cherches Si on te propose Snake Alors que t'as Instagram Ouais t'as Instagram Ouais c'est fini Je pense que Donc ouais Le light L'aspartame Tout ça Dans tout cet univers Finalement Ça te libère de la dopamine ? Ouais absolument Absolument Parce que c'est sucré Et donc on trompe ton cerveau C'est l'idée un peu ? Oui absolument Tu trompes ton cerveau Avec le goût sucré Écoute Tout ce qui est édulcorant C'est pas très bon Pour la santé Tu vois c'est clair Qu'il y a des études Qui montrent que ça a un impact Sur le microbiote Sur les fringales Sur le cerveau etc Il vaut mieux éviter Cependant Si t'as le choix Entre un Coca light Et un Coca normal A chaque fois Faut prendre le Coca light A chaque fois Il y a eu beaucoup De controverses récemment Des gens qui disaient Wouah L'édulcorant C'est horrible Ça nous tue Je suis là genre Les gars Bien sûr ça a des mauvais côtés Mais genre Zoom out un petit peu Et rends-toi compte Que les 25 grammes de sucre Donnent au Coca normal C'est bien pire Pour la santé Donc tout est relatif Quand même Moi je veux vraiment pas Que les gens qui boivent Du Coca light Tout à coup repassent Au Coca normal Parce qu'ils pensent Qu'ils édulcorants Ça va les tuer Faut faire super gaffe Sur ce sujet Donc en gros Quand même Le sucre Ce qu'on dit C'est que le sucre C'est de la cam C'est de la drogue dure Je sais pas Si c'est de la drogue dure Mais en tout cas C'est addictif Pour l'être humain C'est addictif Et ça n'a que Des effets négatifs Donc en fait Sauf si t'es en plein marathon Ok Donc il faut l'enrober Tu disais finalement Quoi qu'il arrive Et finalement Le manger dans un Dans une orange Ou dans une pomme Physique C'est déjà enrobé Par de la fibre Exactement Il faut réfléchir A la matrice Dans laquelle le sucre vient Donc si c'est un jus de pomme Un Coca Un cookie La matrice n'est pas très forte Les molécules de glucose On va arriver très vite Dans le sang Et de fructose également Donc là il faut utiliser Certains de mes conseils Tu vois les manger un dernier Les enrober De matières grasses Fibres Protéines Ou bouger Faire du sport après Prendre une boisson À base de vinaigre Il y a plein de conseils Que je donne Pour réduire l'impact Sur le corps Quand il s'agit d'un fruit C'est déjà enrobé De fibre et d'eau Donc c'est good a priori Après si tu veux vraiment Aller jusqu'au bout Tu peux prendre une pomme Avec un peu de purée d'amande Par exemple Ou tu vois Quelques noisettes Pour enrober la pomme Ou avec un yaourt Tu peux toujours aller Un petit peu plus loin Mais un fruit entier Ça ne pose pas de problème Ok Mais oui Et puis je comprends tout à fait Ce que tu dis Sur le sport C'est exactement ce que tu vas chercher Justement Dans ces gels Ou dans ces Quand tu bois du coca La seule fois où je bois du coca Sucré De ma vie C'est quand tu fais des trails Ou des choses comme ça Où là en fait On te sort du coca Parce que ce que tu veux C'est que ça aille très vite Dans ton sang Pour tout de suite Te coller un gros pic Et puis Exact Mais ce serait intéressant Que tu mettes un capteur Ouais Surtout quand tu fais Tu vois les marathons Intéressant Ce serait cool de voir Ouais On va essayer ça Je t'enverrai les Cool merci Et Super clair Ça a beaucoup clarifié L'aspartame Et toutes ces Ces sucres comme ça Alors il y en a qui disent Que finalement Alors là on revient Sur l'aspect grossir Ce qui n'est pas le sujet Depuis le début ici Mais qui disent qu'en plus Ça peut finalement Avoir le même effet Sur ton corps Que le sucre normal J'ai du mal à y croire Je trouve ça pas très clair Quand même les études Qui montrent ça Je suis pas certaine Je suis pas certaine De la science Ok Dans quelle mesure Qu'est-ce qu'on te reproche toi Et dans quelle mesure On te dit T'es sympa Mais t'es pas nutritionniste Ah on me reproche Plein de trucs Alors oui Je suis pas médecin Je suis pas nutritionniste Donc ils me disent Comment oses-tu Parler de nutrition Alors que t'es pas médecin Moi je suis là En train de dire Bah les gars en fait Moi j'ai pas de client J'ai pas de patient Je suis une scientifique Je suis Frédé Jamy dans ces pas sorciers Je vous explique les études De façon à ce que vous les compreniez Tu vois Je rends la science accessible Je vulgarise Je vulgarise Donc on me reproche ça Quand j'ai commencé A porter un capteur Sur les réseaux Les personnes atteintes De diabète de type 1 Donc ce sont des personnes Qui ont une maladie auto-immune Et ils ont besoin De ces capteurs Pour vivre Pour survivre Sans un capteur Ils peuvent avoir Des gros problèmes Des comas etc Et eux Ils ont commencé A vraiment me critiquer En me disant Comment peux-tu porter un capteur Alors que t'es pas diabétique C'est dégueulasse Blablabla Donc du coup J'ai arrêté De mettre beaucoup de photos Avec mon capteur Sur les réseaux Parce que ça attirait pas Les good vibes Qu'est-ce qu'on me reproche Alors que En fait C'est pas parce que T'as un capteur Que tu enlèves A quelqu'un d'autre Si a priori Non Ok Ecoute Voilà Si tu me demandes Qu'est-ce qu'on reproche Je te dis les trucs Quoi d'autre Ecoute J'ai eu plein de médecins De machins Qui m'ont juste bâché En disant que Je disais n'importe quoi Enfin bon ça Qu'est-ce que tu veux Ou des gens qui disent Ouais c'est pour faire un régime Alors que C'est des gens qui connaissent pas Mon travail en fait Oh il y a beaucoup de personnes Qui pensaient également Que mes conseils Étaient basés sur des tests Que je faisais sur moi-même Et je faisais un test sur moi Et je disais Oh voici une vérité générale J'ai vu que j'ai bu un peu de vinaigre Avant de manger un repas Ça m'a réduit le pic Du coup tout le monde devrait le faire Alors que c'est pas ce que je fais Moi je trouve les études scientifiques Et je les illustre Avec mes propres données glycémiques Mais je n'invente rien Ce serait complètement débile Et il y a un endroit Où tu mets cette base Parce que tu vois Dans l'épisode que j'ai fait Avec Benjamin Cardoso Il y a beaucoup de gens Qui me disent Qu'il y avait des approximations De sa part etc Alors je lui avais demandé quand même Tu vois tu me parlais De Huberman tout à l'heure Il y avait quand même quelques Enfin il m'a donné Quelques éléments intéressants Alors en effet Il n'est pas médecin etc Je pense que ce sera intéressant De recevoir d'ailleurs Des médecins Autour de certains de ses sujets Mais il y a un endroit Où tu centralises Toutes ces données Ou toutes les Toutes les infos Chapitre 1 de mon premier livre J'explique tout ça Très clairement Je mets tout à plat Qui je suis Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que vous trouvez Dans ce livre Sur mon site J'ai toute une partie Sur la science J'ai une page science Et là de nouveau J'explique tout Je mets toutes les études Que je référence Donc je over communique Ce truc tu vois Mais c'est difficile Sur un post Instagram De comprendre le contexte Il faut cliquer sur le site Et aller voir la page science Pour comprendre ce que je fais D'autres choses Qu'on me reproche Bah franchement Le sexisme a été Assez flagrant à voir Tu vois j'arrive J'étais blonde Je suis grande Je suis influenceuse Et il y a plein de gens Qui me prennent pas Du tout au sérieux Mais bon ça c'est tant pis pour eux Et là récemment J'ai eu un gros backlash J'ai lancé un complément alimentaire Et là ça a été dingue en fait Déferlante Déferlante de critiques Enfin ça c'est la partie Que tu vois sur Instagram J'ai aussi Plein de nouveaux clients En plein de retours positifs Mais c'est vrai que La violence sur les réseaux Parfois tu te dis Mais les gars genre Respirez un coup quoi Ça va C'est un complément alimentaire Genre take a breath It's gonna be okay Alors les compléments alimentaires On m'en envoie pas mal Je les prends un peu Je sais pas ce qu'il y a dedans On t'envoie quoi ? Je sais pas Honnêtement à chaque fois Tu regardes pas Tu prends Je prends Je dis que c'est combien Et puis de par jour Et puis Mais en fait Mais faut faire gaffe Prends pas tout Alors faut que j'arrête de dire ça Parce qu'on va vraiment Voyer n'importe quoi Et Qui est complètement défoncé C'est pour ça que T'as une tête un peu bizarre Ouais c'est ça Qu'est-ce que En fait Pour moi c'est assez flou En vrai j'imagine que Peut-être je m'alimente pas si mal Après tout A force de me renseigner sur tout ça Mais dans quel cas on en prend Pourquoi ? Faire des tests sanguins Ok Voir si t'as des déficiences Tu vois que les classiques C'est vitamine B12 Vitamine B9 Faut regarder aussi ton ratio D'oméga 3 à oméga 6 Oui mais alors Très bien Qui me dit Je vais faire mon test Je vais voir mon généraliste Il va me dire faire des Non moi je peux te mettre en contact Avec des gens super Qui vont faire des vraies analyses Parce que c'est pas sûr Que ton généraliste Il sache tous les trucs en détail Mais pour tout le monde Qui nous écoute Comment on fait On va voir Il faut avoir des CD Écoute franchement Une fois que tu vois tes résultats Et tu vois Carences en vitamine B Machin Je pense que c'est assez clair De te dire Ok je vais prendre Des compléments alimentaires Pour remonter ce niveau Ton généraliste peut te dire ça Oméga 3 c'est pareil Tu vois Ensuite les trucs Un peu plus techniques Malheureusement Il faut aller voir Quelqu'un de fonctionnel Donc chercher en ligne Dans votre ville Médecin fonctionnel Et eux Ils arrivent bien A comprendre le corps Dans son ensemble Donc ils vont te dire Ah tu vois Ton hormone de la thyroide Elle est un petit peu basse Ta testostérone Elle est un petit peu basse Peut-être que si on remonte La thyroide Ça va remonter la testostérone Enfin des trucs comme ça Tu vois Et ensuite Les compléments alimentaires S'il y a une utilité C'est super C'est super Mais il faut juste faire Très gaffe à la source Parce qu'il y a Beaucoup de compléments alimentaires Qui sont du bullshit en fait Qui n'ont pas des bons ingrédients dedans Qui ne sont pas baqués Par les études scientifiques Donc malheureusement Il faut faire tes recherches Aller sur le site du complément Voir Est-ce que ce sont des molécules brevetées Ou pas Regarder les études Des molécules brevetées Enfin c'est un travail C'est un petit peu chiant Et après il y a des marques Tu vois Qui sont très simples Par exemple Sogar C'est une marque super simple Que tout le monde connaît Qui est très basique Qui a des bons ingrédients Mais c'est un travail C'est pas facile Il faut y passer du temps Ou alors écouter Des spécialistes qui t'entourent Parce que Moi tu vois J'ai vu des grandes modes Il y a la spiruline Qui était à Don Peut-être encore bien Je ne sais pas ce que tu en penses La spiruline C'est le truc vert Les algues C'est dégueu C'est pas bon Mais tout le monde Tous ceux qui en prennent Trouvent ça chambé C'est cool Autour du sport Il y a un truc qui émerge à fond En ce moment C'est la créatine Ouais Ça c'est pour le sport ça Ouais Alors c'est proche de la Ça doit être proche des protéines Parce qu'on te dit Que c'est pour la créatine C'est un gramme avant De faire du sport Je sais pas exactement J'en ai acheté Ça augmente la masse musculaire Et j'ai un gros pot de créatine Chez moi J'ai l'impression d'être un match Tu vois qui c'est Tu vois qui c'est Dave Asprey Ça te dit un truc Non C'est le premier biohacker Aux Etats-Unis Il dit qu'il a inventé Le biohacking il y a 20 ans Et j'étais sur son podcast récemment Et il arrive Et il sort un sachet Et je déconne pas Il y a 50 à 60 pilules Il les met dans sa main Toutes dans sa bouche En même temps Comme ça Et il boit Je lui ai même pas dit bonjour Le mec il faisait ça devant moi Tu vois genre Power move J'étais là Waouh dude Impressionnant Waouh Donc tu peux aller très loin Ouais Ça va je suis encore Non mais ce qui est marrant C'est que la créatine C'est un C'est un truc qui était interdit Ah bon ? Mais oui Il y a eu des Il y a eu des Je vais vérifier Pendant que tu parleras tout à l'heure Parce que je suis incapable de le faire Pendant que je parle Mais peut-être tu peux Mais la créatine Je crois que c'était dopant Il y a 20 ans Ou quelque chose comme ça Donc c'est toujours un peu Assez drôle de voir Comment tout ça fonctionne Mais je pense qu'il y a un truc Important à retenir C'est que tu ne peux pas Tu ne peux pas Réparer Ou balancer Un régime Ou une façon de s'alimenter Très mauvaise Avec des suppléments Donc tu peux pas dire Je vais manger n'importe quoi Et je vais prendre ces 4 suppléments Et du coup Ça va aller mieux Et je compense Tu ne peux pas compenser En fait Une mauvaise alimentation Avec des suppléments Ça peut être additif C'est super si tu veux Mais il faut quand même D'abord regarder ce que tu manges C'est le plus important Toujours Ok Mais c'est ça C'était lié au football en Italie La créatine Substance qu'on observe Le parisien Qu'on absorbait Qu'absorber Le nombre de footballeurs italiens N'est pas un produit D'apportement Puisqu'à ce jour Elle n'est pas inscrite Sur la liste substance illicite Fabriquée naturellement Dans le sport Dans ses versions chimiques Par le corps Pardon Un complément alimentaire Au même titre Que les vitamines Prises à très forte dole Ça permet d'augmenter La masse musculaire Bon Ok Sympa Et alors ça aussi C'est un dernier truc Mais là peut-être Que c'est la suite Pour toi Je ne sais pas On va y venir Le Il y a une grande mode Aux Etats-Unis Alors on a On voit Je tourne aussi Autour de ces narratifs En ce moment Mais sur le Bien vieillir Donc Et le biohacking Comme tu dis Je sais si peut-être Tu pourrais me développer Un petit peu ça Et dans tout ça Il y a une grande mode De la De la masse musculaire Qui n'était pas exactement Jusqu'à Là on était vraiment A fond dans les sports D'endurance Course à pied Vélo Etc Donc tu dis finalement C'est pas très mauvais Pour le corps Et puis T'es filiforme Ça consomme des calories Etc C'est bien Et là j'ai l'impression Qu'on arrive dans Une fenêtre Un truc où on te dit Notamment pour bien vieillir Tu vois la transformation De Jeff Bezos Qui est hallucinante Et ils sont tous à fond Sur le développement Et toi Donc j'ai l'impression aussi J'adore Parce qu'en fait La force de tes muscles Est très fortement liée A t'as risque de mourir Donc le plus tu es fort Le plus tu as de masse musculaire Le moins tu as de chance De mourir de n'importe quoi En fait le vieillard Il est tout frêle Et puis il meurt Parce qu'il est tout frêle Voilà Donc si tu veux On dit que les muscles Maintenant c'est l'organe De la longévité Et à partir de l'âge de 30 ans Tu perds de la masse musculaire Tous les ans Donc il faut vraiment compenser En faisant du sport En soulevant des poids Et malheureusement Il y a encore énormément De croyances Chez les femmes Autant du fait que Oh là là Si tu soulèves des poids Tu vas y ressembler À Schwarzenegger C'est pas le cas Moi ce biceps Ça fait 8 mois Que je bosse dessus Je peux te dire 3 fois par semaine Avec des énormes poids Il est pas du tout gros Tu vois Genre Enfin tu vois Mais il y a un peu de muscle Ouais C'est cool Mais avant j'avais pas Tu vois Un triceps aussi Tu vois Non mais c'est dur Tu avais un triceps avant Moi j'avais pas de triceps avant Mais c'est dur Si si tu l'avais Mais je le voyais pas Tu vois C'est pas mal non Ok Alors ça c'est les autres injustices Tu vois Il y a des gens Qui sont fins naturellement Etc Moi j'ai Je prends de la masse musculaire facilement Mais souvent Souvent c'est lié aussi A ceux qui prennent La masse musculaire facilement Prennent du poids facilement C'est vrai ? Ouais ouais Enfin c'est ce que j'ai remarqué C'est pas très scientifique Ce que je dis Mais voilà Ok Donc c'est quelque chose Qui est vraiment Et ça sont des choses Qui j'imagine Sont assez prouvées Enfin c'est ce que j'entends Les Berman live et tout Donc ok On prend le Plus on vieillit Au delà de 30 ans Et je l'ai bien remarqué C'est que souvent 40-50 ans Chez les gens Que j'écoute aux Etats-Unis Tu vois souvent une Propension à la muscu Et alors faut en revanche Pas arrêter les sports de fond Et tu vois Les muscles Ça protège tes os Ça crée aussi Un endroit Pour tout le glucose excessif Que tu manges Un endroit où il peut être déposé Donc de créer des gros pics Dans ton corps Donc les muscles C'est super important Ok Et dans l'idéal Pour revenir sur ce pic Je m'étais noté Mais ces pics On aimerait qu'il n'y en ait pas C'est ça ? Ce qu'on veut c'est qu'il n'y en ait pas On aimerait Que ta courbe soit assez lisse Donc il y a des fluctuations Tu vois de plus 30 Ou moins 30 mg Mais tu ne veux pas des gros pics Après il faut faire attention De ne pas devenir obsessionnel Et se dire Je veux que ma courbe Soit complètement plate Parce que Tu pourrais rendre ta courbe Très plate En faisant des choses Qui ne sont pas très bonnes Pour la santé Notamment en buvant de l'alcool L'alcool Ça impacte le foie Et lorsque ton foie Est en train de gérer L'alcool qui est un poison Il ne peut pas bien réguler Ton taux de glucose Dans ton corps Du coup si tu ajoutes un verre de vin A des pâtes Un dîner Un repas de pâtes Tu vas voir que le pic du repas Est plus faible Que si tu n'avais pas le vin Donc ajouter de l'alcool A un repas Ça réduit le pic Mais ça ne le fait pas De la bonne façon Ça le fait parce que Ça empoisonne ton foie Voilà Donc ça c'est quelque chose Deuxième chose Si tu ajoutes 2 kilos de beurre A n'importe quel féculent Tu vas réduire le pic Parce que tu enrobes Tellement les glucides Que le glucose ne passe même plus Mais de nouveau Ça c'est pas une bonne chose à faire Et tu peux également voir Que lorsque tu fais du sport A haut niveau Tu vas souvent voir Que ton corps Va créer un pic Pendant que tu fais du sport Parce qu'il libère du glucose Dans ton sang Pour donner à manger A tes muscles Du coup Si t'es pas trop éduqué Sur le sujet Et que t'as un capteur de glycémie Tu peux te dire Ok donc en gros Faut que j'arrête de faire du sport Parce que ça fait des pics Il faut que je boive Plein d'alcool Et que je mange Plein de gras Voilà Donc il faut juste Faire attention Et Comprendre ce qui se passe Mon premier livre est super Pour expliquer tout ça Donc il faut pas être obsédé Par la ligne plate Il faut juste se dire Je veux pas des énormes variations Pendant la journée Je veux rester à peu près stable Tu vois tu veux Tu veux une petite houle Tu veux pas genre L'océan Atlantique en décembre Tu vois Tu veux les vallées Tu veux les petites plaines Tu veux pas L'Himalaya Intéressant Donc celui qui se fait On le recommande pas évidemment Mais le régime Full alcool Zéro sport Et full beurre Vas-y Envoie nous Tes données Mais son glucose sera pas mal Voilà Et puis on fait des vidéos Tous les jours Mais d'où les limites Tu vois dans l'interprétation Et d'où le travail que j'ai fait Qui est de Condenser tout ça Moi je ne conseille pas aux gens De se mettre un capteur Pour être très clair Ok Ok Intéressant Je pense pas que c'est nécessaire Parce que justement Il y a beaucoup de choses Qui peuvent être difficiles à comprendre Et moi j'ai fait le travail J'ai sorti les études les plus importantes Les conseils les plus importants Je les ai illustrées Et tout le monde Peut en profiter Et se sentir beaucoup mieux Parce que tu sens ton énergie Tes fringales Ton cerveau Tu sens que tu vas mieux Tu dors mieux T'as moins d'inflammation Ta peau est plus belle Etc T'as pas besoin de voir les données Si tu veux les voir C'est super hein Vas-y Mais ce n'est pas nécessaire Du tout D'ailleurs je pense que Dans mes lecteurs Dans ma communauté Il y a moins de 5% des gens Qui ont un capteur La plupart des gens N'ont pas de capteur Et les capteurs ça coûte cher Tu vois 30 euros Enfin c'est pas rien C'est sûr Ce qui est marrant C'est qu'ils le mettent pas encore Dans les Garmin J'imagine que ça va venir On aurait besoin De pouvoir mesurer Le glucose De façon transcutanée Ça veut dire sans Parce que le capteur De glucose sur le bras Il perce la peau Oui un tout petit peu Il y a un petit électrode Très très fine Qui va sous la peau Et ça permet De mesurer sous la peau Mais si tu veux Le mettre dans une montre Il faudrait que ce soit un laser Qui arrive à lire A travers ta peau Le taux de glucose Ça arrive hein Ça va prendre encore quelques années Il y a beaucoup de boîtes Qui bossent dessus Mais on n'y est pas encore Ok Euh Super Je pense qu'on a vraiment Fait un bon tour là dessus Ça me Ça me fait me poser toujours Un milliard de questions C'est super intéressant La question fondamentale Finalement c'est que Heureusement Toi t'as l'air sympathique Bien T'as l'air J'ai dit Mais Tu savais la vérité N'allons pas trop vite Sur les compliments non plus Mais Fun Etc En effet La difficulté là dedans C'est que Quand on est trop obsédé Par tout ça Tu finis par Plus manger de cible Plus boire d'alcool Plus faire de ces échanges Que j'avais avec Benjamin Cardoso Si Te faire tes mains froids Tous les matins Dormir Tous les soirs A 22h08 Parce qu'à 22h09 Tout de suite Tu foires ta nuit Et en fait Tu deviens un gros relou En fait quoi Ça dépend de tes objectifs En fait Moi je bois pas d'alcool Parce que Ça fait deux années Que j'ai arrêté Je sais pas J'ai pas envie C'est un poison Je préfère le chocolat C'est mon poison préféré Je préfère une grosse glace Agendas Avec du sirop de chocolat Plutôt qu'un verre de vin Donc faut Pick your poison Et Devenir relou Je trouve ça un peu Nul de dire ça Tu vois Parce que moi Je suis pas plus relou Depuis que je bois pas d'alcool Je suis super sympa Je fais la fête avec mes potes Mais juste je bois pas Je pense que les gens Trouvent les autres relous Quand ils te montrent Une faille en toi même Tu vois Peut-être que tu te dis Enfin le fait que tu trouves ça relou Les gens qui se couchent A 22h09 Plutôt que de se coucher A 22h du matin Je pense que ça en dit plus Sur toi que sur eux Tu vois Parce que s'ils sont contents C'est cool quoi Ecoute Je suis à 22h43 Tu sais moi Mais nettement moins relou Que ces gens-là Mais relou ça veut dire quoi Dans ce contexte ? Non non mais c'est vrai Non non Ce que je trouve dur là-dessus C'est que Faut pas être trop obsessionnel Faut savoir vivre la vie En fait aussi Tu vois C'est ce que je veux dire Et typiquement Ce que je trouve difficile Par exemple Si on vient sur le sujet De l'alcool C'est que Tu vois Ce week-end J'ai sorti J'ai un de mes cousins Roby que j'embrasse Qui est venu Qui habite à San Francisco Que j'avais pas vu depuis longtemps Qui était un de mes associés Et qui boit plus Et qui est très je pense Dans cette lignée De ce que tu proposes là Et je trouve ça super Vraiment Et on n'a pas eu le temps D'en parler beaucoup Mais typiquement Je sors un Un vin de 1985 Vraiment extra Etc Je savais pas qu'il buvait plus Donc il boit pas Et j'ai senti Tu vois Il l'aurait bien goûté Quand même Et il s'est retenu Parce qu'en fait À l'américaine Tu bois une demi-goutte Et puis ton Tu vois ton badge Des deux ans Il saute Tu vois Et Mais l'alcool Je trouve Et je Evidemment Roby Je te le dis J'ai pas forcé Parce que Je t'ai pas dit Vas-y Faut que tu le goûtes Parce que c'est vraiment relou D'être comme ça Les gens qui te disent Ouais tu bois pas T'es relou Ça m'insupporte au plus haut point Cependant La difficulté Et ce que je remarque Ou ce que je questionne C'est que l'alcool Est tellement Alors la drogue dure aussi Que en fait C'est très dur de dire J'arrête à 90% En fait C'est ça le problème Non j'imagine Je sais pas Pour toi Tu es capable de boire un verre ce soir Et puis de plus reboire pendant deux ans Complètement Parce que Parce que j'aime pas particulièrement ça Tu vois Je suis pas fan T'aimes pas l'ivresse Si tu vois Ça m'arrive de temps en temps D'avoir envie de me boire la gueule Mais Franchement c'est rare quoi Je pense que je bois un verre Tu vois je te dis Je bois pas depuis deux ans En vrai Je pense que j'ai bu deux verres d'alcool Depuis douze mois Mais j'y compte même pas Je m'en fous Je suis pas dans une démarche D'alcoolique anonyme Où je dois rester sobre C'est pas ça Mais pour moi Et puis je vois un petit peu Tu vois Que l'alcool ça sert aussi Aux gens à connecter en fait Ça débride un petit peu Parce que Beaucoup de personnes N'arrivent pas à connecter À ouvrir leur coeur Sans être un petit peu Tive Tu vois Et moi j'adore J'ai pas besoin Moi cache Tu vois je bois pas une goûte d'alcool J'ai envie de te parler De tes plus grandes peurs Et de ta relation avec tes parents Cache Tu vois ça me fait pas peur J'adore Mais je comprends Que pour certaines personnes Ils ont besoin d'un petit peu d'aide Pour connecter S'ouvrir Tu vois Donc je pense que Oui Et tu sais les gens Qui boivent pas d'alcool Moi y compris On est pas du tout parfait On a plein d'autres vices Je te dis moi Je me commande des cookies À 22h30 Un mardi soir Devant la télé Parce que je vous trouve un cookie Et tu les enrobes ? Même pas Quelquefois je fais même pas J'ai eu un scoop Sur le cause godesse Oh là là Oh là là Non mais du coup Tu vois Ne pas boire Ça veut pas du tout dire Que t'es supérieur C'est juste un choix Qui me correspond Voilà Et ce qu'il faut C'est peut-être pas chercher la perfection Et pas se fouetter Quand tu fais ça Mais ouais grave Non ce qui est difficile Je trouve c'est la Tu sais dans tout ça C'est la régularité Le fait que Psychologiquement Elle rentre dans un autre domaine Qui est peut-être pas celui du jour Mais Quand tu te permets certaines choses En fait tu te le permets une fois Deux fois Trois fois Et puis à la fin Tu finis par boire un coca Tous les matins Petit déj Et dis-moi Avec ton cousin Roby Est-ce que tu n'étais pas Également triste Que vous pouviez pas Vous pouviez pas partager Un moment Tu vois Est-ce que c'est vraiment L'alcool Que tu recherchais avec lui Non non il y avait zéro alcool En plus on a Tu vois Moi je suis vraiment Dans une maîtrise De ce genre de truc En ce moment Et Et donc il n'y avait Aucune envie Typiquement d'ivresse Ou de choses comme ça C'était plus Que je sais qu'il aime Le vin En fait Et qu'il aime Enfin là on était sur Tu vois Du vin d'exception Donc quand t'as du vin d'exception Tu vois c'est un peu Tu dis c'est un peu con De De pas le boire Mais Et tu sentais que lui Il était un peu triste aussi Je vais pas interpréter Il va écouter ce podcast En plus Mais je sais Je sentais qu'il l'aurait bien goûté Mais qu'en fait Il fallait pas Parce que Tu rentres dans un truc Où finalement T'as franchi la ligne Que tu t'es imposée Et c'est bien De s'imposer des lignes En vrai Oui ça dépend en fait Est-ce que tu bois pas d'alcool Parce que du coup Tu t'imposes une sobriété absolue Ou est-ce que juste tu dis Je n'ai pas besoin Je vais pas me stresser C'est ça moi Qui m'angoisse plus Ou qui me hérisse le poil L'américaine encore une fois C'est peut-être très cliché Mais Tu vois Dès qu'il touche une goutte D'un truc Tout le monde Tu vois Et à la fois Il y a des gens Pour qui c'est le cas en fait Dès que tu reprends une goutte Tu risques de repartir Dans un délire Qui est maladie C'est pas quelque chose Que je peux Tu vois C'est pas du tout mon cas Qu'est-ce que c'est la suite Alors de glucose goddess Une fois que tu as Attends Mais on n'a même pas parlé Moi je vais te raconter Un truc intéressant Je t'avais dit Que j'ai découvert Toutes ces études scientifiques Et c'était pour moi au début Et ensuite Je ne m'imaginais pas Que ça allait prendre cette ampleur Moi j'ai simplement voulu Partager cette science Avec mes amis Ma famille Mais ce que je faisais C'est que je leur imprimais Ou je leur envoyais un lien Vers les études scientifiques Qui disaient Ah bah manger des légumes en premier Ça réduit le pic de glucose Et en fait Les gens Ça les faisait super chier De lire une étude scientifique Personne ne comprenait Et personne ne comprenait Ma passion Et mon excitation Enfin c'est ça Donc je me suis dit J'ai un problème de marketing Je me suis dit L'information Est super importante Mais elle n'est pas vulgarisée Elle n'est pas sexy Comment je peux faire Pour communiquer Et percer Et là j'ai eu l'idée D'utiliser les données De mon capteur Pour créer Ces graphes de glucose Que tu vois maintenant Partout sur mon Instagram Etc Qui illustraient Les concepts Dans les études scientifiques Et là Quand j'ai fait mon premier graphe Qui était une orange Versus Un jus d'orange Et que j'ai envoyé ça A mes amis Ma famille Ils ont dit Ah ouais putain Je vois en effet Que le jus d'orange C'est pire pour moi Que l'orange Et là je me suis dit Ok je tiens un truc J'ai vulgarisé quelque chose De façon nouvelle Et intéressante Et c'est là Que tout a commencé Et que j'ai commencé A mettre sur Instagram Et après j'ai approché L'Instagram Comme tu approcherais Une app Ou un produit conso Je lisais tous les commentaires Tous les messages Les gens me disaient Je comprends pas si Je comprends pas ça Je testais Je faisais les itérations Un petit peu comme Quand tu lances une app Tu vois Et que t'es à la recherche Du feedback De l'utilisateur J'ai eu la même démarche Parce que j'avais appris A faire ça A Twenty Ten Me En même temps Chef de produit Donc voilà J'ai approché ça Comme un produit Et au bout de six mois J'avais tu vois Cinq mille followers Sur mon compte Instagram Et c'est là Que je me suis dit Je vais démissionner De mon job Et je vais faire ça A plein temps Et un an plus tard Je pensais arrêter Et c'est là Que la personne Qui est devenue Mon agent littéraire A vu mon compte Instagram Et m'a dit Jessie Est-ce que tu serais intéressée D'écrire un livre Et là je lui dis Euh Ok Enfin j'avais jamais pensé J'avais écrit un livre C'était un français ? Je l'ai écrit en anglais Je sais pas si tu remarques Mais je parle pas très bien français J'ai remarqué aussi Tu parlais bien d'anglais Ouais j'ai plein de mots Qui me manquent Parce que toute mon éducation A été faite en anglais Donc c'est assez difficile Pour moi de parler français Donc désolé pour tous Les anglicismes que je fais Je l'ai écrit en anglais Et puis après il a été traduit Moi j'ai Enfin j'ai supervisé La traduction française En gros je l'ai réécrit En français après Avec l'aide d'une traductrice Qui a fait la base Et voilà donc Trois ans plus tard On est à deux millions D'exemplaires vendus dans le monde De mes deux bouquins 40 langues Et surtout Beaucoup de personnes Qui retrouvent la santé Qui arrivent à réduire Leurs symptômes Et leurs maladies Grâce à des conseils Tout simples Qui ne sont pas un régime Et voilà quoi Donc je suis super heureuse de ça Le futur Qu'est-ce qui vient après ? Alors attends attends Parce que je commente On peut aussi Ce que tu vas dire Quand tu m'en vas Sur ton site Sur ton site Insta Sur ton Insta J'ai remarqué Tu disais Youtube Tout à l'heure d'ailleurs Youtube ? Ouais t'as dit Youtube Je me suis dit Tiens c'est marrant Je dois te la renvoyer Et puis moi Tu me défonces tellement Quand je vais sur ton Quand je vais sur ton Réseau social Instagram C'est insupportable Les gens qui parlent français Et qu'après ils disent Youtube Je suis d'accord Youtube c'est en français ? Youtube C'est un peu en boomer Tu dis comment ? Tu dis Youtube ? Youtube ? Ouais Ok merci Quand je vais donc Sur ton site Instagram Je vois que c'est quasiment Une imposture d'eux Qui est ce que tu viens de me dire Un graphe Donc là par exemple Le dernier que j'ai C'est chocolate cake slice Versus chocolate cake slice With greek yogourt J'ai enrobé mes glucides J'ai habillé les glucides Voilà Donc du yaourt grec Pourquoi il est si spécial Le yaourt grec par rapport au Bah il est pas mal Parce qu'il est très riche En matière grasse et en protéines Donc c'est juste un bon habit Plutôt que du yaourt à 0% Qui ne contient pas de matière grasse Le yaourt grec Pas Comment on dit Pas émincé ? Non C'est quoi le mot ? Zéro Pas 0% Écrémé Écrémé Pas écrémé Il contient une bonne quantité De bonne matière grasse Qui permet justement De réduire le pic des glucides Et alors là on a tout un sujet Parce que moi justement On cherchait à réduire Les matières grasses Grâces pardon Là on revient sur La matière grasse Ça dépend complètement Des matières grasses Tu vois faut faire gaffe Les matières grasses Qui sont dans les produits Transformés Toutes les huiles et tout Qui ne sont pas L'huile d'olive Il faut éviter Mais les matières grasses Qui viennent des produits laitiers Du beurre Des oeufs Machin Donc on va pas chercher Du produit laitier 0% Absolument T'as pas besoin en fait T'as pas besoin Ok Et donc on a là dessus Des en effet Donc là Cheeseburger and fries Et là Le même cheeseburger Alors à chaque fois Tu mets la même chose T'en robes en fait C'est ça l'idée C'est de dire cheeseburger J'illustre plein de choses différentes Là tu as sorti deux Là avec le cheeseburger J'ai illustré L'entrée à base de légumes Ok Donc c'était un cheeseburger Comparé à un cheeseburger Après avoir mangé Une salade Et tu vois que le pic Est plus petit Donc voilà Donc tu déjeunes Donc mettons A 14h Et là Donc Une heure plus tard T'as un pic de malade Si t'as pas Manger ta salade Vinaigre Et huile Et il est Presque deux fois Moins élevé Si tu Manges tout ça Alors là On parle du pic de glucose Est-ce que ça veut dire Que tu le digères mieux Tu le digères plus lentement Tu le digères plus lentement Mais est-ce que ça veut dire Qu'il y a moins de sucre Est-ce que tu grossis moins C'est pas très clair ça C'est pas très clair Si tu regardes Si tu regardes juste un repas En revanche Ce qui se passe Lorsque tu as moins de pic de glucose C'est que tu as moins faim Tu as moins de fringales Et ton corps A moins d'insuline Ce qui veut dire Que tu brûles plus de graisse Ok Donc t'as trois facteurs Qui font qu'en général Quand tu te focus Sur réduire tes pics de glucose Tu probablement Vas perdre un peu de poids Si ton corps en a envie en fait Si c'est une conséquence De ton corps Qui se rebalance De la bonne façon Mais c'est pas l'objectif principal Du tout Pour mon deuxième livre La méthode J'ai recruté 3000 personnes Qui sont passées Par la méthode de 4 semaines Et chez eux 35% Entre 30 et 40% des gens Ont perdu du poids A l'issue de ces 4 semaines Mais à aucun moment Est-ce qu'il y a Restrictions alimentaires De comptage de calories De rien Ok C'est juste naturellement 35% des gens Leur corps a dit Ah bah super Je vais mieux J'ai moins d'insuline Je vais brûler des graisses Voilà Ok Tu vois Et donc ce pic Il est mauvais A cause de De ce que tu viens de dire Il y a 3 choses principales En fait Le pic en lui-même Cause Inflammation Inflammation C'est un fléau Qui est la cause De plein 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 De maladies chroniques Qui sont très mauvaises Pour nous Deuxièmement C'est la libération De l'insuline L'insuline justement Ca empêche ton corps De brûler des graisses Ca augmente le risque De diabète de type 2 Et enfin La glycation Donc les pics de glucose Entraînent la glycation La glycation C'est le processus Du vieillissement Donc le plus t'être pic Le plus t'as l'inflammation De l'insuline De l'insuline De l'insuline Et ensuite Quand t'as le crash Là Ca active La partie de ton cerveau Qui régit les fringales Et ça te donne faim Ok Ca c'est des effets A court terme Et ensuite A long terme Ca peut se répercuter Sur plein de systèmes Dans ton corps Que ce soit Ta fertilité Ta peau Ton cerveau Etc Et avant d'aller sur la suite D'ailleurs Alors ce sera peut-être Un truc sur la suite Moi je me dis justement Les enfants On en parlait tout à l'heure Mais Bon Pas de coca Jamais Je parle pas du Red Bull Pas de Mais C'est pas si simple Je veux dire Des enfants T'en as pas encore Peut-être que tu écriras A ce moment là Sur ce que tu peux faire Mais Le petit déj Par exemple C'est pas simple Je veux dire Un kid Ce qu'il veut C'est Au mieux Une tartine Avec Pain beurre confiture Ca c'est vrai En France Un toast Voilà Pain avocat avec un oeuf Tu fais Un yaourt Avec du granola Fais maison sans sucre Plutôt que des céréales Enfin écoute Au final C'est toi le parent C'est toi qui achète la bouffe Genre tu me montres l'exemple Tu vois Moi j'ai plein de parents Qui me voient des messages Qui me disent Maintenant mon gamin de 5 ans Il bouffe des anchois Au petit déj avec moi Tu vois Tu peux le faire Tu peux le faire Mais il faut Bien sûr c'est du travail Puis il faut commencer Le plus tôt possible Il faut que toi Ce soit tellement naturel Pour toi Et que t'aies juste Pas de jus d'orange Et de céréales à la maison Parce que toi Tu n'en manges pas Tu vois Tes enfants quand même Ils regardent ce que tu fais Et ils font ce que tu fais Putain à partir de demain Ça va être la révolution Chez les stéphènes Alors le jus d'orange Les céréales les gars Mais d'ailleurs tu sais Voilà des anchois Chérie Ils vont être contents Ils vont bien m'aimer Tes enfants Non mais les enfants On en parle beaucoup Et c'est un sujet Sur lequel je vais commencer A me pencher Je n'ai pas encore lu Toutes les études dessus Mais je pense que ça va être Très intéressant Donc en effet Je pense que ce sera Probablement la prochaine étape Et puis ensuite A long terme Moi ma passion C'est quand même La santé mentale Et le système nerveux Donc je pense que J'y viendrai Mais j'ai le temps Tu vois Pour moi Glycose Gaulette C'était chapitre 1 Là ça fait 5 ans Que je le fais Cette année Je me prends un peu Une année un peu plus chill Où j'essaye de lancer Moins de nouveaux projets Pour justement Processer tout ce qui vient De se passer Faire en sorte Que mon équipe soit bien en place Que tout le monde est content Pour ensuite aller plus loin Mais j'ai pas de plan B Tu vois C'est ma vie Maintenant c'est ma carrière J'adore ce que je fais C'est incroyablement passionnant Et stimulant Donc ce n'est que le début Surtout que 2 millions de livres En fait Toutes les Toutes les personnes Que je reçois Je sais pas le dernier en date Je dirais Nicolas Bouzou Qui écrivent des livres Etc Bon c'est pas un vrai modèle économique Pour la plupart C'est à dire que Quand tu gagnes 2 balles par livre Moins Même moins Bon ça peut pas être Sauf si t'es auto-édité Mais bon Ça c'est encore un autre délire Ouais mais c'est compliqué ça Donc 2 millions de livres Tu rentres quand même Dans un truc où C'est sérieux quoi Et en fait Moi l'argent que j'ai fait De mes livres M'a permis de monter ma boîte Sans investisseur Et maintenant J'ai une équipe Tu vois On est 5 full time Et 5 à mi-temps Et on fait plein de trucs On fait plein de trucs Tu vois J'ai des produits digitaux J'ai un club de recettes J'ai mon complément J'ai mon site J'ai ma chaîne YouTube J'ai plein de trucs qui se passent C'est trop cool YouTube Ma chaîne YouTube Et donc tout ça te rapporte autrement Une chaîne YouTube Par des Non des pubs Ou des choses Non C'est quoi ton modèle économique Dans tout ça Bah écoute Pour l'instant J'ai plusieurs flux Donc mes livres Number 1 Number 2 C'est les produits Donc produits digitaux Cours en ligne J'en fais pas mal Ça marche assez bien Et maintenant les suppléments Et troisième flux C'est un peu les choses ad hoc Donc quand je fais des conférences Des choses comme ça Tu vois Donc ça c'est les 3 C'est les 3 canaux Ma chaîne Oui j'ai activé AdSense Et là j'ai sorti la chaîne Ça a commencé il y a un mois et demi J'ai déjà presque 300 000 followers J'ai fait 3 millions de vues Mais ça rapporte pas énormément Tu vois Ça rapporte 10 000 balles pour ça 3 millions de vues 10 000 balles de revenus Donc t'es là Bon bah merci Ça couvre à peine Une moitié d'un moitié d'un salaire Mais c'est déjà bien Et moi ce qui m'importe C'est d'essayer de me développer Sur un maximum de canaux possibles Juste parce que ça me fascine De comprendre les différentes plateformes De les crack C'est ça qui me fait kiffer T'es une newsletter ? Ouais bien sûr Beaucoup 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 J'en suis Et tout est fait en anglais Tout est fait en anglais Ouais malheureusement Alors pour mon complément J'ai fait un site en français aussi On va faire un site en espagnol Oui on me le reproche beaucoup Surtout les français Sont pas contents Que mon contenu soit en anglais Sur internet Mais en fait t'es obligé Sinon tu te réduis tellement C'est 20 fois plus Ouais ouais Mais du coup Tous mes livres sont en français aussi Ok Tu vois C'est un C'est une boîte Donc qui s'appelle Glucose Godess C'est ça ? Ok Exact Donc vous êtes 5 Vous êtes tous à distance J'imagine non ? Tous ouais Ok Il y a des anglophones Que des anglophones Tout le monde parle anglais Et français comme moi Tout le monde parle anglais Et français ? Ouais Ok Le français quand même En fait parce qu'ils sont Tous un peu français Ah non attends Je dis n'importe quoi On a une personne sur l'équipe Michaud qui parle pas français Mais les gens très proches de moi Ma chief of staff My head of product Ils sont tous anglais français C'est pratique C'est pratique Ouais Les formations Qu'est-ce que tu mets dedans ? Qu'est-ce que tu fais dedans ? Alors ce sont des cours en ligne Pour les professionnels Donc c'est un cours Une certification en fait D'éducation Et j'ai mis Tout mon savoir Toutes les choses Hyper techniques Donc ça prend environ On a environ 10 heures de vidéos Que j'ai créées On a 12 examens Qui sont très difficiles Et à la fin Tu reçois une certification Qui dit que t'as vraiment Tout compris le contenu D'un point de vue technique Ok Donc c'est pour les pros C'est pour les pros Et les pros c'est quoi ? Nutritionnistes Diététiciens Médecins Manager dans des boîtes Qui gèrent la nourriture On a des infirmiers Un peu tout Et sinon des gens Qui sont juste passionnés Des gens tu vois Lambda Qui ne sont pas des professionnels De santé Mais qui sont passionnés Par le sujet Et qui veulent apprendre Et donc ils ont un certificat Glucose godesse C'est drôle T'as des médecins Qui affichent leur certificat Glucose godesse C'est drôle ça Et j'ai un club de recettes Donc ça c'est super C'est un produit digital Donc tu payes 5 dollars par mois Et tu reçois 10 recettes Par mois Que j'envoie Qui sont toutes aussi belles Que celles dans mon livre Que je crée autour De mes conseils justement Donc 3 petits déjeuners 3 entrées à base de légumes 3 plats principaux Et un snack Ça ça marche super bien Donc c'est cool Et voilà tu vois J'essaie de monter un business Et j'adore ma liberté J'adore de ne pas avoir Un investisseur C'est trop cool Ça me permet de vraiment Faire ce que je veux Et pour moi la liberté C'est une valeur tellement Clé dans ma vie Que je me suis bien set up C'est cool C'est extra Et c'est vrai que ce qui est extra C'est de Pour les investisseurs C'est tout un sujet De pouvoir Vivre Grâce à ces contenus Et ces communautés La question que je peux me poser C'est en effet Et on tourne autour Un peu depuis tout à l'heure Mais d'être peut-être Enfermé dans le glucose C'est-à-dire qu'à un moment Tu peux dire J'aurais fait le tour Toi-même Ou peut-être même Dans les contenus Une fois que tu auras mis 4 fois les pastas Ou les pizzas Voilà Alors qu'est-ce que tu vois derrière Tu parles de santé mentale Ouais Mais tu sais Le fait que les contenus se répètent C'est pas grave Parce qu'il y a toujours De nouvelles personnes qui arrivent Tu vois j'ai 4 millions de followers Mais j'ai quand même 8 milliards de personnes à toucher Enfin tu as 8 milliards tu vois Mais En fait le contenu Va toujours se répéter Et il vivra Pour toujours Parce que tous les jours Je prends 10 000 nouveaux followers Donc ces nouvelles personnes Il faut qu'ils arrivent Et qu'ils comprennent Et que je leur ai expliqué Depuis le début Donc c'est un travail infini Là J'ai la formule Je sais comment expliquer Cette science aux gens Et ça va être un repeat Pour les next 50 years Y'a pas de raison C'est la folie Quand t'es dans l'anglophone Notamment Parce que des francophones Qui prennent 10 000 photos Ouverts par jour Y'en a pas beaucoup 10 000 c'est un flux Mais monumental En fait T'écrivent Tu vous répondais pas A tout le monde Une personne sur une équipe Lit tous les DM Tous les messages Et sort en fait Les témoignages Ok Mais on répond pas On peut pas en fait Au début je répondais à tout le monde Et après je me suis dit Mais en fait qu'est-ce que je fais Je passe 8 heures par jour A répondre à des DM Alors qu'il faut que je fasse du contenu Pour Tu vois Pour les millions de gens Qui me suivent Et donc Justine Elle lit tous les commentaires Elle sort par exemple Les demandes de presse Ou les choses un peu pro Et elle sort les témoignages Et après elle me les envoie Sur Whatsapp Tous les jours Ceux que j'aime Que je trouve super Je mets un petit coeur dessus Et après chaque semaine Elle me crée des stories Avec les témoignages Que je reposte On a plein de petits systèmes Comme ça Et en fait je me suis remplacée C'est toi qui poste C'est moi qui poste tout Sur Instagram Ok Sur Youtube Sur Youtube On Youtube I don't post Sur Youtube c'est Misha Sur TikTok c'est Misha Voilà Mais Instagram c'est moi qui fais tout Ok Ça j'ai pas voulu lâcher Parce que en fait Je kiffe J'adore poster J'adore faire mes stories C'est trop sympa C'est vrai C'est le coeur de mon métier Et c'est encore moi Qui fais mes petits posts Tous les graphes C'est moi qui vais mettre les photos Les illustrer Les trucs bisuls J'adore La fois graphiquement c'est On est dans du lourd Sur tes graphes Mais c'est ça qui me fait kiffer Bah ouais Dans du lourd Non mais tu rigoles Mais tu te rends pas compte Faire un truc simple Et compréhensible Bien sûr C'est pas facile C'est pas facile Et Ok Tu Tu veux parler de santé mentale Par la suite Comment on arrive Là tu risques d'arriver A une limite Il va falloir que tu passes Un DU Un truc pour pouvoir Être légitime Ou pas Ou ça peut correspondre Avec le biochimiste Je sais pas Parce que j'aurai jamais De client ni de patient Donc à partir du moment Où je suis le même modèle C'est à dire Je vulgarise des études Qui existent déjà J'ai pas trop de problèmes Peut-être qu'il faudra Que je passe une formation Pour comprendre des choses techniques Mais en fait Ma problématique principale C'est Comment est-ce que je peux Montrer visuellement L'état du système nerveux Ou l'état du cerveau Parce que pour Avoir une communication Et une vulgarisation efficace Il faut une base visuelle Pour le glucose C'était super J'avais le spike Comment je fais pour le cerveau Tu vois Est-ce que c'est un électroencephalogramme C'est hyper compliqué à interpréter Tu fais un IRM tous les jours Quatre fois par jour C'est mort tu vois Et puis même l'IRM Est-ce que ça montre Vraiment les choses Très bien Je suis pas sûre Donc pour moi C'est une problématique Peut-être qu'une façon De mesurer L'électricité dans le corps Ça pourrait être cool Enfin bref Tu vois clairement J'ai pas la réponse Mais je sais que Pour être efficace Il me faut trois choses Il faut une donnée Un support visuel Très 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 simple Il me faut des conseils Très simples Que j'extrais À l'étude scientifique Et il me faut De la présence humaine Donc est-ce que c'est moi Qui le fais Potentiellement Est-ce que c'est quelqu'un d'autre Qui s'occupera de ça Je ne sais pas Mais il faut un être humain Derrière Tu vois Pour moi c'est cette combinaison Qui a fait le succès De mon contenu autour du glucose Et ça m'intéresserait De le répliquer Pour d'autres parties De la science D'autres domaines Et donc toi La santé mentale Aujourd'hui C'est quelque chose Qui te préoccupe Ou qui t'intéresse Parce que c'est quelque chose Qui t'a touché de près À un moment Tu t'es dit que Le glucose Était peut-être La source De beaucoup de choses Là j'imagine Que t'en vois D'autres sources Oui Qui seraient quoi ? En fait Le glucose Pour moi Ça a été la première étape Pour aller mieux Pour me reconstruire Mais ensuite J'ai mis Plein de trucs EMDR Thérapie Avec une super psy Procession émotionnelle Sport Réduction du stress Réduction des toxines Enfin En fait Tu crées une pyramide Pour aller mieux C'est pas Mes glucose hacks Qui ont tout réglé Mais ils m'ont donné L'énergie Et Et la confiance En moi-même Dont j'avais besoin Pour commencer Le processus de guérison Tu vois Parce que si ta glycémie Elle est sur des montagnes russes Ça va être très difficile De te reconstruire Parce que ça t'impacte Tous les jours Tu te sens mal Ok EMDR Je cherchais Du coup en même temps Puisque je Alors l'EMDR C'est une technique géniale Qui te permet de processer De métaboliser les émotions Autour d'un événement traumatique Donc en fait le principe C'est que quand tu dors Et quand tu rêves Tes yeux ils font comme ça Ils vont de droite à gauche Sous tes paupières Mais tu le sais pas Pourquoi ? Parce que ça stimule Ça va gauche Ça va droit Ça va gauche Ça va droit Ça va gauche Ça va droit Et ça te permet de process Ce qui vient de se passer Dans la journée Ok ? C'est pour ça que si tu rêves pas Tu vas avoir du mal A te lever En étant vraiment frais Et l'EMDR reprend le même principe Donc soit avec du tapping Gauche 3 Gauche 3 Soit avec un truc Que tu suis Oh pardon Soit avec un truc Que tu suis des yeux Soit avec des choses Qui vibrent dans tes mains Soit avec le son Tu stimules Cerveau gauche Cerveau droit Cerveau gauche Cerveau droit Et en même temps Tu repenses À des événements traumatiques À ce qui s'est passé Donc pour moi Ça a été mon accident Ensuite Toutes les attaques de panique Que j'ai fait Ma dissociation Ma dépersonnalisation Et en faisant ce travail Ton cerveau arrive Vraiment À rendre ces émotions Qui sont encore très présentes De trauma À les classer À les ranger À les process À les nettoyer Et donc des choses Qui te paraissent encore Très viscérales Et très vivantes avec toi Elles se transforment Plutôt en souvenirs Tu vois ? Donc ça va mieux T'es moins sous l'emprise Des émotions du passé Que tu n'as pas encore process Génial cette technique Il y a des choses Qui font que Tu sens que ça peut Se refermer En ce moment Je ne sais pas Tu vois Je pourrais penser Finalement Épisode après épisode On va parler De sommeil Où on va parler De justement De leur manière De se nourrir aujourd'hui Ou à quoi je pourrais Penser récemment Respiration Ce qu'on a fait aussi Tu vois Quand tu es pleine conscience Ou etc Toi il y a des choses Sur lesquelles tu sens Que ça peut te renvoyer Dans tes démons Dans mes problèmes Oui Quand je fais des choses Que je n'ai vraiment pas envie de faire Quand je ne m'écoute pas Quand je dis oui A des choses Qui en fait Ne sont pas alignées Quand C'est plutôt ça Tu vois Qui me replonge un petit peu Quand je ne m'occupe pas De mon corps Si je mange mal Je dors mal Ça c'est sûr Mais je peux presque Re-créer Des épisodes De dépersonnalisation Si je mange 4 donuts Pour le petit dél Tu vois Ça a tellement Une connexion A mon cerveau Je pense que L'inflammation Du pic de glucose Se traduit dans mon cerveau Par ces moments De dépersonnalisation Pour moi C'est une ligne droite Très directe Et ce qui est compliqué Là dessus Toi qui est Tu vois De culture californienne Au moins dans une partie De toi même C'est que Finalement Là tu viens de dire Quand je fais des choses Que je n'ai pas envie de faire Mais En fait Pas boire de jus d'orange Ou pas Le sucre notamment C'est un truc Qu'on a envie de prendre Tu vois Non mais Je vais aller plus loin Non mais Dans les efforts En fait finalement Je trouve que Ce qui est très difficile Aujourd'hui Dans la santé mentale Dans lequel on englobe Tu vois La santé mentale En entreprise La santé mentale Etc T'as l'impression Qu'en fait Enfin Moi c'est mon interprétation Mais Moi j'ai l'impression D'être assez fort mentalement Pour une raison C'est que j'ai fait Plein de choses Dans ma vie Que je n'avais pas envie de faire Tu vois Et que En fait L'exercice Justement Il est un peu Et là je peux paraître Boomer Ou un peu à l'ancienne Mais en l'occurrence Je crois que c'est ce qui m'a rendu fort Sur plein de trucs C'est que J'ai fait des entraînements sportifs Bien vénères Avec des mecs Qui me gueulaient dessus Et qui nous faisaient faire 10 pompes par minute Quand t'arrivais en retard Je veux dire Quand t'avais fait une fois 15 minutes de retard Ou un truc comme ça Tu comprenais vite Enfin tu vois Des trucs Un peu à la dure Je me prenais pas Des pains dans la gueule Tu vois non plus Dans la cour de récré Mais Il y a des moments Où en fait Peut-être que je mélange tout Là d'un coup Oui je mélange très certainement Un peu tout d'un coup Mais Où est-ce qu'on met la barrière Entre ce que j'ai pas envie de faire Et ce que je dois me contraindre A faire Parce qu'en fait Quelque part Indirectement C'est bon pour moi De pas manger De pas boire du coca Oui excuse-moi Je pense que je me suis mal exprimée En fait ce que je voulais dire C'est que Les situations qui peuvent Me reprocher dans ces états C'est quand Je ne suis pas authentique A moi-même Dans le sens où Par exemple Je vais faire un truc Pour faire plaisir à quelqu'un Alors que j'ai pas envie de le faire Je vais faire semblant Que je suis contente d'être là Je vais faire semblant Faire semblant D'un point de vue interpersonnel Dans les relations en fait M'écraser Ignorer mes émotions Plutôt côté émotionnel Tu vas ignorer mes émotions Pour faire plaisir A quelqu'un autour de moi Ça ça peut me replonger Mais en revanche Ce que tu dis De faire des choses difficiles Moi j'adore Je fais ça Toute la journée C'est super intéressant Ça entraîne ton cerveau Justement A être très sensible A la dopamine Donc les exercices Les bains de froid Ne pas regarder ton téléphone Faire un truc Que t'as pas envie de faire Genre prendre les escaliers À l'aéroport T'es crevé Tu vois j'adore Je pense que se pousser comme ça C'est du stress Ça s'appelle du hermétique Hermétique Hermetic stress C'est du stress Qui va te faire grandir Te faire te rendre plus fort C'est pas pareil Que de t'ignorer Ignorer tes sensations Ignorer tes émotions Pour ne pas déranger C'est plutôt ça Tu vois C'est dans ces situations là Que ça va pas Et alors qu'est-ce qui va pas Je sais que t'es pas encore Entrée de plein pied là-dedans Mais dans le monde Actuellement Qui fait que On a un sujet De santé mentale Là je te demande De perception Et on est tous conscients Ceux qui nous écoutent Mais Je pense L'isolation La solitude On est tous Beaucoup plus seuls Qu'avant On vit beaucoup moins En communauté Ça c'est important Les écrans C'est sûr Et certain La nutrition De lifestyle On fait beaucoup moins de sport Enfin je pense Ça s'accumule Tu vois C'est plein plein de choses Mais je pense que Ces quatre là Sont quand même Des gros gros bébés Et tu les suis En fait Tout est lié C'est à dire que Plus d'écran Moins de sport Être tout seul tout le temps Plus d'écran Moins de sommeil Moins de sport Moins de sommeil Tu vois les gens Ne vont plus dehors On va plus dehors Il faut tous les matins Aller dehors Voir un peu la lumière du jour C'est des trucs tout bêtes Qu'on oublie Mais en fait Encore il en a besoin Être dehors Toucher d'autres personnes Et c'est très délicat Parce qu'en fait Par exemple Le télétravail Tu peux dire C'est un progrès de ouf En fait Tu vois De ne pas être obligé Le commute C'est quand même Quand tu y penses Potentiellement délirant De dire des gens Qui font une heure et demie Alors Pour le coup De voiture Ou de train Ou de métro Ou de machin Tous les jours Pour aller bosser C'est peut-être complètement con Si en revanche Tu transformes le télétravail En fait D'être devant ton ordi Toute la journée Bah c'est pas C'est peut-être encore pire Que le commute Moi je le sens Si je passe trop temps De voir un écran Devant mon téléphone Enfin Tu sais Quand tu te fais un tunnel Instagram Et que t'es dessus Depuis deux heures Et tu te dis Mais où sont passées Ces deux heures Et tu te sens Moi je me sens mal Dans mon cerveau J'ai un peu la nausée Tu vois Il faut qu'on soit dehors Il faut qu'on ait moins d'écran C'est sûr et certain Mais la génération Justement La nouvelle génération Tu vois tes enfants Je sais pas quel âge ils ont Mais il y a beaucoup Beaucoup plus de problèmes De santé mentale Dans la jeune génération Parce qu'il y a tellement De consommation d'écran Et ça te grille ta dopamine Ça te grille ta dopamine Du coup t'es déprimé Et la difficulté là dessus C'est de réussir A expliquer Alors c'est quelque chose Qui revient beaucoup Dans mes épisodes récents Et c'est pas tout à fait volontaire De ma part Sur les écrans Et sur toute cette Finalement responsabilité Qu'ont beaucoup d'entreprises De la tech Et beaucoup en Californie Et dans la Silicon Valley Mais pareil Je dénonce pas des choses Dans lesquelles En plus Je suis complètement acteur Donc voilà Il n'y a pas de Je crois pas qu'il y ait D'envie maquiavélique De dire On va griller tout le monde Et on va leur griller le cerveau Je crois qu'il y a juste Un moment où tu te dis Bon bah Je fais un bon moteur de recherche Puis je fais un bon machin Puis je fais un bon Et puis en fait À un moment Puis tu te dis En fait ce que je veux C'est qu'ils sont quand même Au maximum dans mon environnement Et plutôt que dans un autre Donc tu reviens Sur cette économie de l'attention Cependant Je crois qu'il y en a De plus en plus Qui se rendent compte Que c'est pas forcément Très 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 bien Tu vois très clairement Je pense que De toute façon Les entreprises Tu regardes Facebook Meta etc Ce sont une collection de personnes T'as pas une personne Qui dit Oh là là On va griller les cerveaux De tout le monde Mais en fait Quand tu regardes Les décisions quotidiennes Qui sont faites Tu arrives Tu arrives à cette conclusion Mais c'est pas forcément Intentionnel Parce que chaque personne Tu vois Ce chef de produit Il est responsable De faire en sorte Que les gens restent Un peu plus dans l'app Et ce chef de produit Il est responsable Que les gens cliquent Un peu plus sur les pubs Et en fait genre Au final La sauce prend Et après Les gens sont sur Instagram Pendant 8h par jour C'est complicado Non mais il crée Du divertissement Il est financé Par la publicité Et aussi regarde Mon Instagram Si j'avais payé Instagram Je n'aurais pas de carrière Donc Pour moi Ça a été essentiel Donc Il y a quand même Des bons côtés De tout ça Mais il y a aussi Beaucoup de mauvais côtés Et pour l'instant On n'a pas assez de recul Donc la question Finalement Si je reviens Sur des narratifs Un peu similaires De ce que tu as Travaillé pendant 5 ans Avec Glucose Godesse C'est que Il faut être capable aussi D'être conscient De tout ça Et peut-être par moment De se forcer A faire des choses Que tu n'as pas forcément Enfin Tu vois moi C'est exactement ce que je fais En faisant de la course à pied En fait je m'en fous du marathon Je ne suis pas un passionné De marathon Tu vois Je vais alterner Avec d'autres trucs Du triathlon Ou d'autres défis Du GR20 Ou des choses comme ça Parce que je me dis Tiens J'ai cet objectif A tel moment Donc je sais que ça va Entretenir toute une mécanique Qui fait que A la fin Je vais être plus sain En fait Et je serai mieux dans ma tête Absolument Donc c'est un peu Ces choses là Qu'il faut pousser Auprès Peut-être des plus jeunes Tu vois le goût de l'effort Qui ont vu de Coca-Cola C'est très difficile Quand tu as grandi Devant un écran de TikTok De comprendre Le goût de l'effort Et avoir envie de faire un effort Parce que la gratification Est tellement immédiate Et constante Alors que tu peux devenir Milliardaire en crypto Tellement facilement C'est tellement facile en fait Pourquoi tout le monde Le fait pas Je comprends pas Pourquoi les gens Mais pourquoi tu travailles en fait Il suffit d'acheter de la crypto Enfin je veux dire C'est basique quoi Papa voyons Ils disent ça tes enfants Non non Ils sont trop jeunes Pas encore Mais ouais 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 Non c'est sûr que Il suffit d'être influenceur Il suffit d'être influenceur Ouais C'est sûr Regardez J'ai si Facile elle bosse pas Elle Non moi je fous rien Je fous rien Du tout C'est passionnant C'est vrai que T'as un autre bouquin En préparation Donc pas du tout Pas pour l'instant Donc là t'es dans Une sorte de jachère Exactement Entre 2024 c'est jachère Ok Entre ce projet glucose Et un autre projet Bon après je te dis jachère Mais on est en train de monter Un show pour la télé Enfin bref Jachère Entre guillemets quoi Ok Jachère Jachère à la J-Seed C'est à dire On essaye de pas Prendre 4 nouveaux projets On fait 2 nouveaux projets Au lieu de 4 Un show pour la télé Oui mais c'est un projet Full time pour plein de gens En Angleterre Pourquoi pas aux US ? Potentiellement aux US aussi Ouais ouais Potentiellement Mais en fait La télé anglaise est assez cool Il y a une Bon je peux pas trop en parler Là pour l'instant Mais on a un bon projet Et oui bien sûr aux US En France C'était pas très intéressant Un producteur déjà ? Ouais Parce que j'ai des producteurs Qui sont chauds autour de moi Ah en France ? Ouais Non je connais personne En France de l'inté Non mais ils sont souvent internationaux Tu vois J'ai dîné avec Pierre-Antoine Capeton MediaOne Il est passé une semaine par mois Los Angeles je crois Enfin ils sont très très chauds Donc si jamais Ouais c'est bon Le projet est déjà bien en route C'est cool On a filmé le pilote et tout Ok Cool Cool Bon et T'as un accent quoi ? Alors d'ailleurs américain du coup un peu En français tu veux dire ? En anglais pardon Ah en anglais Je sais pas franchement C'est un accent un peu En angleterre tu passes pas pour une Tu passes pour une étrangère Ah non j'ai pas un accent anglais du tout Non Genre british non Ouais Non certaines personnes aux US Captent directement que je suis française D'autres personnes pensent que je suis canadienne Enfin bref J'ai pas trop d'accent Tu sais qu'il y a une conspiratie sur Sur Youtube Il y a des gens qui disent que je fais semblant d'être française Et que je suis pas vraiment française Et que je fais un faux accent Pour être intéressante Putain c'est ouf Quand t'arrives à un certain volume de followers Et de C'est qu'en fait Ah mais j'ai eu un autre truc On m'a dit que j'ai essayé Reptilienne et Illuminati Parce que j'ai mis la La bouteille de mes suppléments devant mon oeil Et apparemment Avoir un seul oeil sur une photo Avec un produit devant l'autre oeil Ça veut dire que tu fais partie des Illuminati Ah mais tu caisses Qu'est-ce que c'est cool Genre mais sur ton Ah oui Reptilienne et Illuminati Je sais pas si Je vais essayer de montrer ça Non non je montre ton site là Ma page Instagram ? Non là je suis sur ton site Ah ouais 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 Voilà Reptilienne Ouais donc ça c'est assez marrant quand même Ouais C'est ouf ça Donc t'en as tous les jours Et tous les jours t'as des En fait là t'es passé de l'autre côté de la barrière Où t'as Y'a plus rien qui te traumatise Franchement je pense Y'a eu un moment où c'était le cas ? Au début c'était horrible Le premier commentaire négatif Que je me suis pris il y a 5 ans C'était une nutritionniste Qui m'a dit Comment oses-tu parler de nourriture ? T'es pas diététicienne Mais pendant 3 jours J'étais en PLS J'étais là putain elle a raison Je peux pas faire ça Et à chaque fois Et en fait ce qui est intéressant C'est que chaque mois Y'a eu une nouvelle étape En fait tu guéris d'un problème Tu te sens plus forte Et là bam Et le truc arrive Donc tu vois t'as les commentaires Après t'as les gens Qui t'écrivent des emails Après t'as les gens Qui font des vidéos sur toi En disant que t'es horrible Le niveau de la vidéo Ça doit être quand même un peu dur Quand ils travaillent bien Après t'es à la radio en live Y'a un mec qui te dit Que t'es une grosse merde Après t'es à la télé en live T'as les mecs qui te sexualisent Qui te parlent comme si t'étais Une petite minette débile Non mais c'est pas fini Après t'as des gens Qui te font des procès C'est sympa Enfin c'est infini Après t'as des gens Qui font des gros backlash T'as le Daily Mail Quand j'ai sorti mon supplément Le Daily Mail Tu vois ce magazine People UK Quotidien Ils ont écrit un article Sur le fait que j'avais fait Un complément alimentaire En prenant des quotes De médecin introvénère Enfin t'es là Mais genre wow Donc maintenant Franchement Je sais pas trop Qu'est-ce qui peut arriver plus Maintenant je me sens assez Bulletproof tu vois Mais bon je suis sûr Qu'il y aura un autre truc C'est sûr C'est sûr Mais ça fait partie Du processus Et en grandissant ma boîte J'ai aussi grandi Personnellement T'es obligé Sinon tu peux pas Est-ce que là-dessus T'as des conseils A donner justement Ouais Ça peut être Moi d'ailleurs Dans une certaine mesure Même si Je sens que j'ai Comment on dit Overcome J'ai dépassé Un certain nombre De ces choses là Mais là tu vois J'en ai eu un sur Twitter Qui me met Putain sur cet épisode De Je vais le retrouver Mais sur l'informatique quantique Mais mec Mais la platitude De tes questions Travaille un peu Tu vois Tu vois je te le ressors là Et je suis vénère en fait T'es là mais genre Mais mec Mais en fait Justement Tu sais J'ai dû lui répondre ça Je suis connu pour être un glandu Connard J'ai pas mis connard Mais j'aurais dû le mettre d'ailleurs Mais je te le dis tiens J'ai des conseils Et en fait Non non mais en plus Il a le droit de dire ça Tu sais En vrai Enfin il y a des T'as le droit de dire Que mes questions étaient plates Et de penser ça Enfin je peux pas t'empêcher Tu vois Je vais te dire un truc Qui m'aide beaucoup C'est une phrase D'un auteur Qui dit que Toute personne qui fait quelque chose A contre elle Ceux qui font exactement La même chose Ceux qui font précisément Le contraire Et surtout La grande armée des gens D'autant plus sévère Qu'ils ne font rien du tout Ça Je l'adore cette phrase Je me la rappelle Donc ça c'est la Number one C'est vraiment Bien intégrer cette phrase Tu gardes la demeure tout Parce que je voudrais commenter celle-ci Parce que Surtout que Parmi ceux qui font rien du tout On peut quand même Les catégoriser Il y a ceux qui font rien du tout Qui n'en pensent pas moins Il reste ça Ils pensent Il y en a qui font rien du tout Qui sont plutôt sympas d'ailleurs Mais il y a aussi L'armée des gens Qui font rien du tout Et qui passent leur vie A commenter Tout sur internet Et là tu te dis Mais en fait Ta vie C'est d'aller Honnêtement Moi avant d'aller voir Un influenceur Pour lui dire Un influenceur Un créateur de contenu Peu importe Mais lui dire Putain mais mec Travaille Ce que tu fais c'est de la merde Parce que j'ai écouté Trois heures de ton podcast Je suis suffisamment Ma boule Pour être allé jusqu'au bout De cet épisode Pour te dire que Ce que tu fais c'est de la merde Et en plus je fais l'effort Tu vois à la limite Tu me fais Ce qui peut être plus difficile C'est un vrai bon gros mail constructif Avec plein de bons arguments Mais bon Deuxième chose Tu te protèges à fond Tu lis pas ces choses Parce qu'en fait Ces commentaires Ça vient de 0,5% De la population Qui est juste venère Contre tout Et ça ne représente pas La réalité De ce que les gens pensent de toi Ça ne représente pas La réalité de tes auditeurs Du tout Du tout La plupart de tes auditeurs Ils t'adorent Ils vont jamais écrire Un commentaire et un mail Mais ils t'adorent Ils parlent de toi Ils ont que des good vibes pour toi Du coup moi ça fait Deux ans Que je lis pas les commentaires Je lis pas les mails Mon équipe Elle filtre tout Et la seule façon Qu'il y a des choses Qui m'atteignent Qui sont pas sympas C'est quand mes amis Ou ma famille Me dit Mais c'est horrible Ce que machin machin A dit sur toi Ça va Je suis là Les gars En fait arrêtez Parce que moi je me protège Pour ne rien voir Et ne rien entendre Donc vraiment Il faut que tu te fasses Une forteresse Parce que ce n'est pas la réalité Et tu peux demander A ton équipe de filtrer Tu vois s'il y a du commentaire Constructif par exemple Ou quand tu parles A un autre créateur A un autre podcasteur A un autre entrepreneur Là le feedback Il peut être intéressant Tu vois si moi je te disais Un truc constructif Peut-être que ce serait Plus intéressant Plus utile Qu'un random guy Sur internet Et ce qui est important De préciser là-dessus C'est qu'on n'est pas Dans une discussion Pardon Qui ne peut pas Qui intéresse personne Entre influenceurs Entre guillemets Je pense que ça concerne Tout le monde C'est-à-dire qu'il y a Beaucoup de gens Qui se retiennent De poster Ou d'écrire Ou de Que ce soit Sur Insta Sur LinkedIn D'envoyer une newsletter De faire quoi que ce soit Par peur de ça Avant même Par peur qu'on les juge Finalement quelque part Tu sais quand j'ai Voulu commencer ce projet J'avais très peur aussi de ça Je me suis dit Plusieurs choses Je me suis dit Tout le monde parle déjà De glucose On s'en fout Personne va être intéressé J'ai pas ma place Deuxièmement je me suis dit Les gens vont me critiquer Ça va être vraiment la honte Et tout Et après je me suis rendu compte Ok j'ai cette peur En fait de De fail Tu vois Mais L'autre peur C'est la peur De à 85 ans On m'a réveillé Et me dire Putain j'ai jamais Fait ce projet Que j'avais trop envie de faire Et je me suis dit Laquelle des douleurs Elle est plus forte En fait la douleur De ne jamais avoir essayé D'arriver à la fin de ma vie En me disant Je suis jamais allée Chase my dreams Cette douleur Elle est plus importante Que la douleur De peut-être Tu vois Ne pas y arriver C'est bien Moi je pense que C'est comme ça Qu'il faut qu'on Réfléchisse tous Et qu'on se lance Sans crainte Il y a un truc Qui doit être aussi Assez fou C'est que Donc sur 3 millions 8 Sur Insta Enfin mettons 4 millions En arrondi Tu sais à peu près Combien tu as de français Ou francophone 10% Donc ça reste assez raisonnable C'est à dire que Tu sors dans la rue On te reconnait pas Enfin on te reconnait Tous les jours Mais on te reconnait Il y a beaucoup de gens Qui te connaissent pas En tout cas Ouais bien sûr Et beaucoup de gens Qui sont En fait qui te connaissent Très 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 bien Ça ça doit être Assez chelou Parce que Ce que je trouve Assez bizarre Enfin quand t'arrives À 4 millions de followers C'est que t'es quand même Connu Mais j'ai eu ici Par exemple Un Kava Dams Tu vois qui c'est Kava Dams ? Un acteur français Parce que t'es parti À peu près à ce moment-là Qui est donc très très connu En France Et lui il sort dans la rue Enfin tu vas à la boulangerie Au machin C'est fini quoi Non mais tout de suite Tu vois c'est tout le temps C'est parce que lui C'est concentré en France C'est concentré en France Et c'est Mais ce qui est assez marrant C'est que Cette notoriété Elle est assez Je trouve ça assez bizarre L'évolution de ces notoriétés Tu vois ce que je veux dire C'est siloté Donc il y a des moments Ou des endroits Où tu vas aller Où presque tout le monde Va te connaître Et d'autres endroits Où personne va te connaître Alors qu'avant La notoriété C'était soit Zéro Soit un Soit t'étais Alain Delon Soit t'étais Personne Là c'est par silo Ouais tout à fait Et par pays Et depuis que je suis brune On me reconnait moins dans la rue Parce qu'avant tu vois J'avais les cheveux blonds platines Et je pense que ça Ça attirait plus le regard Mais je dirais Environ tous les jours Quelqu'un m'arrête dans la rue Où que je sois Mais c'est trop sympa Ils me disent Écoute je veux juste te dire Ton livre il m'a changé la vie Merci mille fois J'ai eu un bébé Grâce à toi Enfin tu vois C'est que du bonus quoi Donc pour l'instant Peut-être que ce sera ça La prochaine étape Je me le souhaite pas Mais je fais très gaffe Par exemple Je partage pas ma vie privée Les gens savent pas où j'habite Je fais très 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 gaffe Parce que je sais Qu'il suffit d'une personne Un peu folle Pour que tu vois Tu sois vraiment embêtée Beaucoup Donc ouais Mais la notoriété C'est intéressant Et je m'en rends très bien compte Que je suis personne Et heureusement Qu'il y a plein de gens Qui me connaissent pas Enfin c'est normal J'ai pas l'impression D'être une star La télé pourrait changer ça Pas mal Si jamais ça marche Ça fonctionne Potentiellement Mais de nouveau Ce sera par pays Donc si je fais un TV show En Angleterre Et c'est quelque chose Que tu recherches Cette forme de notoriété Non Parce que c'est quand même Un élément important De ton succès En fait Ça me dérange pas De prêter mon image Et mon visage Et ma personnalité Au service de la mission Mais j'ai pas envie De me dévoiler De façon personnelle Tu vois J'ai des Limites Très fortes Très très fortes Personne ne sait Qui sont mes amis Est-ce que je suis en couple Personne ne sait Et je veux pas Du tout Que ça se sache Donc c'est une autre Si vous vous abonnez A mon compte Je pourrais vous dire Plein de choses Trop drôle Matin Touch Sur Instagram Mathieu Et d'ailleurs Quand tu cherches Mon nom sur Google Et bam 10 000 followers La première question C'est Jesse Inchuspe Husband Les gens ils veulent savoir Tu vois si j'ai un mari Et après le deuxième C'est Fortune Trop drôle Trop drôle Donc non La notoriété au service De la mission Super La notoriété Pour la notoriété Où je dois montrer mes seins Sur Instagram Pour garder une rélevance Ça me ferait trop chier Ça m'intéresse pas Ça m'intéresse pas Très cool T'aurais toi Un livre À me recommander Absolument Dans des livres Que t'as pas écrit J'allais dire Il y a un livre Qui m'a beaucoup touchée Que j'ai adoré C'est un livre Qui C'est la biographie D'un artiste américain Qui s'appelle Robert Irwin Et c'est un livre Je ne connais pas le titre en français Je vais le lire en anglais Le titre du livre C'est Seeing Is forgetting the name Of the thing One sees Et en français Ça se traduit à Voir C'est oublier Le nom De la chose Que l'on voit Et en fait C'est un artiste américain Qui a passé toute sa vie A rechercher Comment est-ce que tu crées La présence Comment est-ce que tu crées Un espace Où les gens rentrent Et en fait Son art C'est la création De la présence Ça paraît très niche Et obscur Mais en fait Dans sa biographie Ça retrace toute l'histoire De l'art C'est très intéressant Et moi je ne comprenais rien À l'art avant Et depuis ce bouquin Je comprends L'histoire de l'art Et du coup ça m'a marqué Je me suis dit Mais c'est trop bien Parce que j'avais un gros problème Avec les musées avant Je me disais C'est très cool On voit un truc sur le mur Mais où est l'éducation Où est le narratif Tu vois Comment est-ce que je peux comprendre Il me faut un bon guide Pour m'intéresser Et ce livre Ça a été révolutionnaire pour moi Et c'est une très belle histoire Et c'est un gars passionné Tu vois Il va passer six mois Sur quel clou Est-ce qu'il faut que je me mette Sur ce mur Dans cette pièce Pour créer un maximum de présence Enfin le mec Il est complètement barge Mais c'est génial C'est génial C'est hyper intéressant Je suis en train de chercher Tu vois ou pas ? Non j'ai pas en français En effet Je suis pas sûr C'est Irwin C'est I-R-W-I-N Ouais Ok J'ai pas l'impression C'est pas traduit ? Ah zut J'ai l'impression que c'est pas traduit Oh je suis désolé Un recours de merde Non non c'est bien Après il faut savoir lire en anglais C'est important Si vous lisez pas Moi ça a été un de mes Un de mes points de bascule La lecture en anglais Je commence à inciter Ma fille a né C'est un petit livre Facile à lire Et surtout pas chercher le dictionnaire Si vous comprenez pas des mots Juste avancer Et puis en fait à la fin Ils viennent Ah intéressant Ouais moi je me souviens C'était la C'était la Est-ce que tu as lu Une prière pour Owen C'était Prayer for Owen Meany Comment il s'appelle John Irvine Et Que j'ai lu Donc Lors d'un séjour Aux Etats-Unis Au Canada En l'occurrence Et je commençais Je sortais mon dictionnaire au début Et puis ça Je trouvais ça infernal Parce que 4 fois par page Il y avait des mots Le terme que j'ai appris Par exemple assez vite C'était moron Moron Donc idiot Et tu vois On apprend pas trop En français moron Un peu bolos plutôt Ouais bolos Bah tu vois Donc c'est pas Et en fait Je le voyais Je l'envoyais Donc j'ai regardé Et puis Tu te dis c'est moi le moron Et puis à la fin Tu comprends Bref Mais ce qui est bien Par exemple avec les Kindles Moi je lis sur un Kindle beaucoup C'est que tu peux juste Cliquer sur le mot que tu comprends pas Et paf t'as la définition Tout à fait Ça c'est génial Je lis sur Kindle aussi Mais on n'est pas Et très clair Si t'avais l'occasion De croiser Cette jeune Jessie Peut-être juste après son accident Quand elle est en train de se remettre Qu'est-ce que tu te dirais à toi-même ? Je dirais Ma cocotte Déménage en Californie tout de suite Va trouver les sorcières Les healers Qui vont t'aider à comprendre ton corps Les gens qui parlent d'énergie Va trouver your people en fait Parce qu'en France et en Angleterre J'étais pas dans la bonne communauté Pour m'aider À traverser ce moment J'avais besoin d'être autour De personnes super spirituelles Avec qui tu parles justement De système nerveux De trauma De MDR Rapidement Ça ça m'aurait sauvée Des années plus tôt J'ai attendu presque dix ans Après mon accident Pour commencer à guérir Dix ans De souffrances Très compliquées Donc je rédite ça Qui étaient pas que des souffrances physiques C'est ce que tu dis Ah ouais plutôt mentales Parce que physiquement Après six mois J'étais complètement refaite Qu'est-ce qu'il y a de si spécial Avec la Californie ? Je sais pas Je sais pas Moi j'aime bien aller en Amérique Parce que je trouve Que tout est très superficiel Mais attends Je veux pas dire superficiel Dans le mauvais sens Je veux dire que les villes Sont jeunes Les buildings sont bas Tout est superficiel Tout est récent Y'a pas ces racines Que tu as en Europe Tu te balades dans la rue à Paris Tu vois les trucs Qui vont des milliers d'années Là-bas Tout est superficiel Du coup tu peux te projeter Et avoir des visions De ce que tu veux construire Ça paraît possible Tu n'as pas le poids de l'histoire Qui te retient Et du coup je pense que Les idées un peu farfelues Surtout en Californie Se développent rapidement Et tu peux y accéder Beaucoup plus facilement Que tu ne pourrais Je pense par exemple À Londres où j'étais Mais après Tu vois c'est une perception personnelle Je pense qu'il y a plein de gens À Paris et à Londres Qui sont super spirituels Et qui font de l'EMDR C'est juste que En venant de Paris 16ème En faisant des maths à King's Je n'étais pas du tout Dans le groupe Dans lequel j'avais besoin d'être Donc idées en Californie Ça m'a permis De me recréer Une communauté Spécifiquement autour De ce qui m'intéressait Et ce dont j'avais besoin Il y a un côté quand même Toujours Et tu vois je te disais Tout à l'heure J'écoutais ce matin Lex Friedman Et Yann Lequin Et à un moment Ils parlent notamment D'une des problématiques Autour de l'IA Qui est Que les Les principales percées Qui sont faites dans l'IA Sont faites en Californie Par des gens Je ne sais pas si tu as entendu Notamment mais Des problématiques Autour de C'est Bard Ou c'est une autre De Google Qui avait en fait Quand tu lui demandais De te faire De te faire une représentation De je ne sais plus quel roi Un Asie Noir Il faisait des tas de choses Comme ça Il dit en fait Tout ça sont des hallucinations Qui sont dues Alors ils avaient un débat Très intéressant d'ailleurs Là dessus Parce que Yann Lequin N'était pas complètement d'accord Mais notamment au fait Que c'est développé Par des personnes En Californie Qui sont plutôt On va dire Woke dans l'absolu Qui sont plutôt Avancées sur Tel ou tel type D'intégration De choses comme ça Et Ils disent que c'est un problème Finalement Au niveau de l'humanité Plutôt à gauche d'ailleurs Dans le spectre politique Américain Il y a des limites A tout ça Enfin Il y a des choses Qui fonctionnent pas Alors il y a des choses Qui fonctionnent pas Au niveau Très concret Immobilier Je pense à San Francisco Mais Qu'est-ce qui fonctionne pas Là-bas Ou qui t'a déplu Écoute Le système de santé Est quand même Vraiment fracasse C'est très très difficile Une fois je suis tombée Les pommes devant Un cinéma Comme ça Et mon copain à l'époque A appelé une ambulance En fait j'avais rien Tu vois juste Je sais pas J'ai dû faire Tu vois J'avais une blood pressure Un peu low Je sais pas Et l'ambulance M'amène à l'hôpital Il me faut un scanner Quand même Pour voir que tout va bien J'entre chez moi Une heure après Aucun souci Et j'ençois par la poste Une semaine après Une facture 25 000 dollars Là tu te dis Ah ouais D'accord Ok Complexe Donc ça déjà Un C'est très très difficile Et oui je pense que Politiquement C'est un pays Qui a beaucoup de problèmes Tu vois C'est un pays très jeune Qui se cherche encore Très clairement C'est vraiment le bordel C'est vraiment pas ouf Donc tu vois En France De rentrer en France Je me suis rendu compte Waouh C'est vraiment un paradis C'est quoi la phrase La France est un paradis Rempli de gens Qui pensent qu'ils soient En enfer Un truc comme ça T'avais une assurance ? J'avais pas d'assurance Mais en fait Tu peux les appeler Et il y a tellement De gens qui payent pas C'est pour ça Que c'est tellement cher Parce que 99% Des gens ne payent pas Parce qu'ils ne peuvent pas Et du coup ça crée Un problème Pour les gens qui payent Il y a finalement Une répartition naturelle Du paiement Et je devais payer 25 000 dollars Parce que Mais j'ai pas payé 25 000 dollars Je sais plus sur quoi J'ai dit écoutez Je peux vous donner Je sais pas 1500 dollars Un truc comme ça Ils m'ont dit Très bien Donne-nous ça Tu vois C'est complètement absurde C'est complètement absurde C'est ouf Et du coup en France Je sais pas On a le TGV C'est trop stylé On prend le TGV De Charles de Gaulle A Avignon Genre c'est trop bien Je vais rebalancer Mon cousin Roby Mais qui me racontait Les accouchements là-bas Il me dit Mais en fait T'es là Tu te dis Ah faut qu'on prolonge La péridurale C'est 900 dollars Bah signez-la Tu veux une péridurale Oui Ah il faut faire une césarienne Selon votre femme Il va mourir Ça fera 10 000 dollars Ouais c'est ça Et donc en fait Pendant tout l'accouchement Tu signes 8 papiers 8 trucs Sur un petit écran Et puis à la fin Tu t'en sors À 25 000 dollars Et tu vois Tu veux pas te dire Bah non La deuxième péridurale Quand même chérie Ça va aller Ça va écoute Souffre un peu quand même Tu sais Moi aussi je me suis coupé Le petit doigt Il y a 3 jours Moi aussi j'ai mal au dos J'ai mal dormi Ouais Ok Cool On te suit donc Un peu partout Sur Insta C'est le mieux Ah si j'avais une question T'as vu T'as vu forcément Une très grosse évolution De ces Ces réseaux sociaux Toi tu t'en fous T'avances Tu publies Ou t'essayes de Quand même comprendre Les algos Comment ça fonctionne Ecoute Touche du bois J'ai pas J'ai pas été victime Des algorithmes En tout cas Ok Mais je me suis renouvelée Et de nouveau Mon contenu Je l'ai approché Comme tu approcherais Un produit Du coup J'ai optimisé à fond Pour que ce soit Hyper partageable Parce que comment Tu grandis un compte Instagram Il faut que des gens Trouvent ton profil Et viennent s'abonner Comment les gens Ne trouvent ton profil Si leurs amis Repostent ton contenu Dans leur story C'est la manière La plus rapide De grandir Donc il faut créer Du contenu Qui est hyper partageable Et c'est pour ça Que les graphes C'était un truc de génie Parce que tout le monde Les partage dans ses stories Tu vois à chaque post Que je fais Il y a des milliers De partages en stories C'est comme ça Que ça grandit Et maintenant Avec tout ce que j'ai fait Pour le show Tu prends des notes Ouais Je prends des notes Mais en fait Je me souviens D'un échange Que j'avais eu Avec un Et j'arrive plus A retrouver qui était-ce Mais c'était sur La newsletter Et en fait Beaucoup de gens Sur des newsletters Vont chercher Les mauvais métriques Il y en a qui vont chercher Le taux d'ouverture Il y en a qui vont chercher Le taux de clic Il y en a qui vont chercher En fait Typiquement le taux de clic C'est pas faux Pourquoi ce serait Un bon métrique ? Ça dépend si tu essaies De faire Si tu essaies de vendre Un truc derrière le clic Ouais mais par exemple Dans les médias Tu vois Beaucoup de médias Moi j'ai beaucoup travaillé Dans les médias Ils cherchaient le taux de clic Donc le taux de clic Clic sur l'article Clic pour aller sur l'article Mais en fait Quand t'es dans une newsletter T'as pas envie d'aller sur l'article T'as pas envie de sortir De la newsletter T'es très bien dans ta newsletter Open rate c'est bien Bah oui Mais donc avoir ton taux de clic Pour aller sur l'article Bah non Mets ton article dans la newsletter Enfin Tu vois il y aurait Une logique à ça Seulement La newsletter Elle fait pas partie De ton audience générale Comme toi Tu vas chercher Le nombre de unique viewers De visiteurs uniques Là-haut Bah toi ce que tu veux Ton métrique à toi Il est pas en accord Avec l'expérience De l'utilisateur Et en fait Une personne m'avait dit ça Que je l'avais trouvé passionnant Mais qui a rejoint Exactement ce que tu dis Le graal Dans une newsletter C'est ni le taux de clic Ni le taux d'ouverture C'est le forward C'est le forward Bah ouais Plus t'as une newsletter A partagé Est-ce que tu peux voir Les stats de forward C'est pas simple C'est pas très simple Tu peux voir en fait Tu vas le voir Quand je dis C'est pas très simple Indirectement Tu vas le voir souvent Par le taux d'ouverture Pardon Par le taux de Ou le taux de clic Enfin le nombre d'ouverture Unique Pardon Pour être plus précis T'as des gens Qui vont ouvrir Ta newsletter 400 fois A priori Si quelqu'un Vaut ta newsletter 400 fois C'est qu'il a Le pixel Qui te permet de savoir ça Et t'es ouvert Par d'autres personnes Tu vois ça Ça me paraît tellement basique Mais c'est des trucs Que j'ai appris A 20th and me Si j'avais pas eu cette expérience J'aurais jamais compris Comment optimiser Tu vois j'ai des leads magnets Dans tous les sens Des trucs gratos Sur chaque épisode De mon science show Tu vois t'as plein De leads magnets Et tout Enfin j'ai compris L'écosystème Explique le lead magnet Si tu veux bien Bah écoute Avoir l'email de quelqu'un C'est vraiment hyper génial Surtout si tu t'en sers bien Comment tu fais pour avoir L'email de quelqu'un Il faut qu'il te le donne Et bon il y a des gens Qui vont te le donner gratos Parce qu'ils veulent s'abonner A tes utilisateurs Mais si tu leur dis Demain ton email En échange Je vais te donner un truc Trop cool et gratos Là ils sont plus chauds Donc en gros moi j'ai plein De leads magnets Ça s'appelle Le lead magnet Donc c'est du contenu gratuit Le lead magnet Le lead magnet C'est un aimant A email en fait Et j'ai plein de contenus Gratuits que tu peux Downloader Si tu me donnes ton email Exemple Un pdf Avec mes 10 conseils Bien écrits jolis Exemple Trois recettes gratuites De petit déjeuner salé Exemple Un guide Sur quel test sanguin Demander à ton médecin Tu vois Exemple Un guide sur Si t'as un moniteur de glucose Qu'est-ce qu'il faut regarder Comment tu le calibres Qu'est-ce qu'il faut faire Donc j'en ai plein Dans mon livre Il y a des QR codes Pour downloader Par exemple Une liste de courses Tu vois là Pour downloader La liste de courses Qui correspond au livre Ou un cardet de notes Si tu veux l'imprimer Tu vois Ce QR code Il faut que je te laisse Mon email pour le downloader C'est ça ? C'est du nom ? Absolument Donc là tu scannes Ça te met sur un truc Ça te dit Coucou tu veux le cardet de notes De la méthode Pas de soucis De moi ton mail Je te le donne Et moi Tu n'y arrives pas directement Non D'accord Et les gens Qui s'abonnent à un manipulateur Toutes les semaines J'envoie des trucs De ouf Donc j'envoie Mes nouvelles vidéos Du contenu Des idées Tu vois Des réflexions que j'ai C'est vraiment De haute qualité Et ensuite Je parle aussi De mes produits Je leur dis les gars Si vous voulez le recipe club Je vous explique Pourquoi je l'ai créé Ou j'ai un nouveau livre Qui sort Je m'en sers Ou j'ai mes suppléments Je m'en sers Et donc là J'ai je sais pas Des centaines de milliers de personnes Sur mon manipulateur Tu vois Et alors Tous ces contenus de ouf Moi j'arrive à une Difficulté aujourd'hui Pour créer tout ça C'est que Tu vois Master Faut l'assumer Dans une certaine mesure Le podcast game On est bon Donc ça on sait faire On rajoute de la vidéo On rajoute des tas de choses Mais en fait A chaque fois Ce qui est difficile Une des choses Dont on se rend compte C'est d'être fort partout De toi Par exemple Ton air de la guerre C'est Instagram Mais tu te rends compte Qu'Instagram Tu es dépendant D'algorithmes Qui font que je te vois pas Sur Instagram J'ai pas vu que t'étais brune Et donc Comment T'arrives à être Fort partout A faire ce contenu Fort partout A faire ce contenu de ouf Tu sais combien ça te coûte Ta production de contenu Aujourd'hui Sur les 5 personnes Full time Combien sont dessus J'ai Une personne Full time Qui a commencé en décembre Donc il y a 4 mois Avant c'était juste moi J'ai une personne Qui me mène Pour toutes les photos Des recettes Mais en vrai Ça c'est mon cerveau Tu vois J'adore tout ça J'adore le marketing J'adore l'expérience consommateur Ça me passionne Je pense au lit de magnète Je pense au company marketing Genre pour moi C'est le sang qui coule dans mes veines Mais par exemple Une vidéo comme ça C'est fait en studio Ouais alors ça En novembre Je me suis dit Je veux faire un show Sur Youtube Ok Et donc je me suis dit Ok je vais booker un studio Une équipe de ouf Pour en deux semaines Je vais shooter 18 épisodes Et après je me démarrerai Donc pour en deux semaines J'avais le set designer La styliste Le studio Le mec pour le son Le mec pour les cams Et je me suis enfermée Dans un studio dans le 14ème Pendant deux semaines Toute seule Et juste j'arrivais Je me changeais Je me mettais là J'appuyais sur record Parce que je leur ai dit De le faire pour que Ce soit complètement autonome Ah donc t'étais seule J'étais seule Et j'ai enregistré 18 épisodes toute seule Et j'arrivais J'avais un sujet Et baf je déroule Parce que je suis forte à faire ça Je déroulais Je déroulais Et après je me suis dit Hum J'ai quand même Neuf heures de contenu Qui n'est pas déroché Qui n'est pas édité Et là j'ai embauché Misha Qui est mon content Le job title C'était content wizard Le magicien du contenu Et lui il est en train De éditer tous les épisodes Et il fait des clips Etc Mais c'est moi qui lui dis Quoi faire Donc il édite l'épisode Il le met sur un site Et moi je rentre Je mets plein de commentaires Je mets clip pour Insta là Clip pour Insta là Clip pour Insta là Clip pour Insta là Je suis dans le process Mais tout ce qui est délégable Je le délègue Ok Voilà Donc Ouais Sur frame Sur frame Ok demande Clémence Et tu fais donc Toi ton travail Il est plutôt avant Sur la réflexion De ce que tu vas dire Quand tu arrives Dans ces deux semaines de tournage Avant t'as tout écrit Rien Non Rien Tous les jours t'improvises Tous les jours Je me penche sur mon ordi Pendant dix minutes Je me dis Ok aujourd'hui sujet diabète Quelles études est-ce que je veux Parce que écoute Quand t'as écrit deux bouquins Sur le sujet Tu connais tout par coeur Tu vois Donc je me dis diabète Je m'imprime Dix bullet points Et après j'ai ma feuille Sur ma table avec moi Va sur ma chaîne YouTube Tu vas voir c'est joli Et juste Je mets record Et juste bah Je go quoi Mais ça j'adore Tu vois Moi je suis une J'adore performe Donc j'adore faire ce genre de trucs Ça me dérange pas du tout Et t'as jamais fait de cours Pour performe T'as jamais fait de théâtre Non mais au début J'avais très peur Ok Là tu vois Le premier podcast Que j'avais fait il y a 5 ans Mais je me pissais dessus J'étais toute rouge J'avais trop peur Et la première radio Oh j'avais trop peur Et la première télé Oh j'avais trop peur Et le premier live sur Instagram L'horreur En fait Comme on disait tout à l'heure De faire des choses difficiles C'est super important Parce que quand tu les fais Elles deviennent plus faciles Et maintenant Tu mets la télé en live Mais ça me fait absolument rien Limite ça te fait kiffer Limite ça me fait kiffer ouais Maintenant faire des grosses conférences Devant plein de gens Je kiffe tu vois Je me dis Comment je vais pouvoir les twister aujourd'hui Pour qu'ils soient trop contents Et trop engagés Avec ce que je raconte Trop drôle Je regarde en effet Ta chaîne YouTube Et toutes ces choses là C'est beau hein Ouais c'est chouette Et ça c'était un set Qu'ils avaient fait entier Ouais Ça ça s'appelle un cyclo Ok Donc c'est un grand espace tout blanc Et après j'ai bossé Avec une DA géniale Avec qui j'ai d'ailleurs bossé Pour mon livre C'est une DA qui bosse dans la mode Et donc on s'est dit Comment est-ce qu'on peut créer Un univers glucose goddess Qui est très éditorial Qui est très mode Parce que j'adore la mode Et voilà Et donc on a créé ce set Et voilà Enfin c'est une grosse équipe Tu vois Et c'était un gros budget Mais maintenant je suis contente Parce que jusqu'à fin mai J'ai un épisode Qui sort tous les mercredis Et qui est génial Et qui m'alimente plein de contenu Et ensuite pour chaque épisode Misha il me fait un drive Sur lequel il a exporté Tous les clips Pour les réseaux Et moi tous les jours Je décide Qu'est-ce que je veux poster Comme clip De quel épisode T'es forte quand même Parce qu'il faut se le faire Là je vois la Tu vois je passe en Je passe De la manière dont tu te balades Assise debout etc Toute seule dans ton studio Ah non mais c'est terrible J'hésite entre tes fortes T'es complètement taré C'est très difficile Et en plus regarde Tu vois chaque épisode Y'a une tenue différente Trop mignonne Ouais j'ai vu T'as vu comme c'est cute Ouais Tu vois regarde Et en fait c'est ça qui me fait kiffer maintenant C'est genre qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui Tu vois ce matin je me suis dit Qu'est-ce que je vais mettre pour L'épisode de Mathieu Je me suis acheté ça hier C'est mignon Ouais c'est super mignon Mais vraiment Voilà le problème Je pense que je suis tellement confortable Dans tout ce qui est contenu Je me dis Qu'est-ce que je vais porter C'est ça ma question principale Ouais il y a des trucs osés T'as vu c'est cool les choses Ouais les choses orange Et la chaise là Elle change Y'a quatre chaises en total J'ai vu ça en effet Ah et quelquefois Y'a une caméra vintage Voilà C'est trop mignon non Donc je me filmais aussi Avec une cam des années 90 Extra Voilà Non mais voilà Faut kiffer Mais il faut avoir envie Oui il faut être passionné par ça Et après au quotidien Chez toi dans la rue Tu vas dans un endroit Tu te filmes aussi beaucoup ? Non pas du tout Non 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 Je fais des stories une fois par jour Ok Où que je sois Tu vois ça peut être chez moi Ça peut être au coffee shop Je fais une story Et je parle d'un truc Mais sinon je me filme pas du tout Si tu hang out avec moi Tu me verras jamais Sortir mon téléphone Et faire un truc Instagram Et t'as un hack là-dessus De pourquoi un contenu fonctionne Qu'est-ce qu'il fait ? Il faut que Alors moi je suis Ouais Il faut que t'as un truc à dire intéressant Enfin franchement Genre ça c'est la base Utile Est-ce que t'as un truc utile Et nouveau à dire ? Si t'as pas ça Bah ça va juste pas marcher Donc déjà De quoi tu veux parler ? Est-ce que t'as un point de vue intéressant ? Est-ce que t'as un truc à partager Qui est nouveau ? C'est la base Et après la forme Tu peux t'amuser Mais il faut pas avoir peur De tester des trucs Et il faut écouter les commentaires au début Et vraiment itérer Sur ton contenu Il faut avoir un peu de chance je pense Et juste continuer 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 Très bien Écoute ça c'est vraiment Non je pense Hyper Hyper intéressant De voir ça Notamment Quelqu'un qui vient pas Enfin t'as jamais fait Qui vient d'un univers scientifique Ou voilà Souvent tu vas avoir des gens Qui viennent soit du théâtre Soit de différents univers Finalement là tu y arrives toute seule Je suis assez impressionné De me dire que toutes ces choses là Tu les as tournées Nous on a fait des trucs Pour retourner des trucs comme ça T'as deux assistants caméras Tu vois quoi Ouais mais en fait J'ai dit à l'équipe Écoutez La caméra va pas bouger Donc vous me faites les lumières Le son Vous me montrez comment mettre le micro J'ai pas besoin que quelqu'un soit là Et que je paye quelqu'un Pendant deux semaines Encore je me demande S'il n'y a pas un moment J'ai pas vu une caméra qui bougeait Quand même T'as pas Non il n'y avait pas de Tu sais t'as ça aussi maintenant Tu peux la faire bouger en automatique Non je voulais que ce soit très clean Et très cadré Parce que l'assistant Aurait rien fait Ils sont restés là à rien faire Donc il faut être efficace Et en plus ce qui est marrant C'est que moi j'adore me mettre Des grosses deadlines Et des gros challenges Donc J'ai mis ces deux semaines J'ai dit à l'équipe Genre en août Ok on va faire ça Fin novembre Et en fait moi jusqu'à la veille J'avais pas réfléchi A ce que j'allais dire Alors ça c'est vraiment le Moi tu vois mon hack Je pense qu'il est indirect Je le reformule Mais ce que je dis A toutes les personnes Qui veulent se lancer dans le podcast Par exemple Je leur dis en fait Boucle studio Ouais c'est ça Non mais même Tu sortais le jour Déjà souvent je l'ai dit Même à Sébastien Follin Qui le dit dans le premier épisode Qu'il a sorti Un présentateur télé Et je lui dis Il était venu ici une fois Puis la deuxième fois Je lui dis écoute Moi tu sais Je t'aime bien Sébastien J'adore ce que tu fais En plus c'est vrai C'est un type extrêmement sympa Extrêmement smart Mais lui qui était habitué Trop aux grosses prods Il venait Il revenait Il me représentait les concepts Un peu léché etc Je lui dis mais en fait On s'en fout de tout ça Vas-y Commence Sors ton épisode Et souvent C'est ce qu'on va me dire C'est d'être le La petite étincelle Qui fait qu'en fait Je te dis Si tu ne sors pas l'épisode Avant telle date Je ne te parle plus jamais Et à chaque fois Jusque maintenant Quand j'ai fait ça A chaque fois La personne en face A relevé le défi On s'est lancé dans le défi Et ce que je voulais dire là-dessus C'est que Ce que je trouve intéressant Dans ta location de studio C'est qu'une fois Que tu as tes deux semaines Soit tu es comme un couillon Et puis tu viens tous les jours Tu ne sais pas quoi dire Soit tu l'utilises Tu l'exploites Et c'est intéressant De se dire Tu sais quoi On va se faire ce studio Pendant deux semaines On va filmer comme des malades On va se marrer Et puis après Même au sein de ces deux semaines Je me suis remis des limites J'ai fait un groupe Whatsapp Sur toute l'équipe Qui avait bossé sur le projet Je leur dis Bon je vous promets Que tous les jours Je vous envoie Les deux épisodes Une photo des tenues Pour les deux épisodes Que j'aurais fait Du coup j'avais Tu vois une pression sociale D'avoir tes tenues De mon équipe pour le faire Sinon c'est très difficile De me motiver C'est trop dur De faire un gros projet comme ça Franchement à la fin des deux semaines Il me fallait des vacances C'était chaud Même à l'intérieur de l'épisode là Je vois que tu es T'as un changement de tenue Pour la pub ouais Ah c'est la pub C'est une petite pub Pour mon club de recettes Ok d'accord Et quelquefois Tu fais des délires Il y a des flèches Tu te dis genre Clique en dessous Pour accéder aux recettes gratuites Tu sais pas c'est trop stylé Trop stylé Bon écoute J'avais pas vu tout ça Mais ça j'adore tu vois Ça c'est ma passion de base Tu fais pas de pub Pour promouvoir le contenu Là 400 000 vues C'est que de l'organique Ouais 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 En fait je fais des shorts tous les jours Enfin Misha poste un short par jour Connecté au nouvel épisode Ok Mais franchement je suis choquée Moi je me suis dit Si les épisodes ils ont 10 000 vues Je serais contente Et là tous les épisodes Ils sont autour de 500 000 vues quoi C'est dingue C'est dingue Sans rentrer dans ta vie privée Tes parents ils voient tout ce que tu fais Ouais Ils sont trop fiers Ma mère dès que Elle Ma mère Elle comprend Pardon Ouais très bien Dès que mon compte Instagram Il grandit Tu vois genre 3.6 3.7 Elle m'envoie un texte tout de suite Elle me dit oh j'ai vu ça a augmenté aujourd'hui Non ils sont trop fiers Ils sont trop fiers C'est trop cool Mon père il est venu me voir Quand j'étais au studio dans le 14ème Et je l'ai interviewé Je l'ai mis dans le set Et j'ai fait ça On va faire une petite interview en plus Parce que c'est joli ici Ma mère c'est une méga biohacker Elle est encore plus biohacker que moi C'est peut-être le même studio Que le truc qu'on a fait sur TF Invisu C'est dans le 14ème Ah nous c'était 15ème Ok ouais Très bien Invisu Shout out Invisu Ça coûte combien un studio comme ça ? Ça coûte entre Je crois que j'ai payé genre Un peu plus que 10 000 balles pour deux semaines Avec le setup avec tout ? Ah bah non Ok c'est juste le studio Ok Non en tout pour la prod Ça m'a coûté 60k 60 Ouais Deux semaines Et pour l'instant j'ai fait 10k Avec les pubs au début de AdSense De chaque épisode Et en plus ça me permet de vendre Des RISP Club Des Antispy Ouais Extra Ce qui est difficile C'est de prévoir aussi Les petits compléments de choses Promotionnelles Etc Tout ça Pour rien oublier quand t'es dedans C'est très dur C'est très dur Mais j'adore ça Ok Top Écoute Moi je suis très Inspiré Je suis très content d'avoir fait cet épisode C'est très cool Merci d'avoir invité C'est trop cool Et voilà Écoute je vais Je te demanderai Une petite signature Bien sûr Avec plaisir Voilà Et je vais On va le mettre au nom de Lucie Au nom de ma femme quand même Parce que sinon Elle va me déchirer Elle me dit C'est sympa C'est pas ton bouquin Non j'en ai pas J'en ai quelque part Ah si je te le demanderai juste après Et puis Bah merci On te suit C'est extra Moi ce que je trouvais Inspirant et intéressant C'est de se dire que Ça c'est ouvert à tous En fait Ce que tu fais Enfin dans le glucose Qui est quand même une niche de ouf Enfin je veux dire Tu t'es collé dans un truc Tu vois tout le monde te dit Oui mais moi j'ai pas Moi j'ai cette chance Enfin c'est ma chance à moi Je l'estime Mais de pouvoir balayer Plein de sujets différents Mais j'ai un autre podcast Qui est sur La martingale Sur les finances perso Qui est une niche aussi Sur laquelle je me régale Mais en fait Si ton trip C'est Je sais pas moi Les Oh putain J'ai un truc chelou Qui m'est venu en tête Qu'est-ce qui t'est venu en tête ? Rien Je t'écoutais Je me suis dit Les Oh putain C'est très chelou Je vais aller voir un psy Mon trip C'est les Comment ça s'appelle Les Fenwick Tu vois ce que c'est un Fenwick Le Fenwick C'est les petits Les gens qui écoutent là Vont se dire Mais le mec a un méga problème C'est Ces petits trucs Qui soulèvent des palettes Tu vois Ah ouais Si ton trip C'est les Fenwick C'est trop stylé ça Et que tu veux faire du contenu Sur les Fenwick C'est hyper satisfaisant Bah régale-toi Fais-toi plaisir Je vois déjà Les GoPro partout Autour du Fenwick Les courses On va faire des courses C'est trop satisfaisant Mais ouais Franchement Et donc On fait le plus tôt en anglais Si c'est aussi niche que ça Parce que je trouve Et en fait Un truc niche Peut devenir énorme Donc voilà Kiffez vos Fenwick Cet épisode est sponsorisé Par Fenwick Voilà Il y a probablement D'autres caterpillards On va en faire aussi Pour citer d'autres marques Et voilà Bon et on va finir là-dessus T'as un mot de la fin Pour voir si tu sais Que ça c'est la grosse technique Du YouTuber Pour voir si les gens Écoutent jusqu'au bout Un mot de la fin C'est-à-dire ? Bah si tu donnes le mot de la fin Et pour En plus ça permet de hacker le truc Puisque les gens commentent Dans les commentaires Vous mettez le mot de la fin Waouh Ok moi je dirais un mot de la fin Souvenez-vous que 10% des gens Pensent à faire quelque chose De ces 10% Seulement 10% commencent De ces 10% Seulement 10% Continuent Donc juste du fait D'investir du temps Et de faire quelque chose Vous êtes déjà dans une catégorie Complètement à part Et de continuer Donc t'es dans le 0-1% Ouais Ok Donc le Le mot de la fin Ce sera 0-1% Voilà Allez Merci Merci Jesse Merci Merci à tous A plus Faites attention A votre glucose Alors Et puis A la semaine prochaine Sur Génération Do It Yourself Salut Bravo A l'accompagnement tech Et créatif Toute l'équipe de Cause à Vostra Va vous bichonner Comme il se doit Si vous nous écrivez Sur GDIY Arrobas Cause à Vostra Point com Je suis Mathieu Stéphanie Et je vous embrasse Cos à Vostra Cos à Vostra